Aujourd'hui on a une cauderie sur l'état nucléaire et des pistes que tu pourras trouver des comptes. Donc on est au local La Commune, c'est la rue de Châteaudin à Rennes, et l'accueil est allé par le groupe La Sociale de la Fédération Anarchie en invitant, la Grande Jean de Sadeau, un groupe anti-nucléaire, mais pas que. S'il y a la parole. Ok. Oui, c'est vrai. Donc nous le collectif existe, on reviendra un peu sur, ça va traverser un peu l'histoire des anti-nucléaires, mais bon, nous disons que le collectif en tant que tel est issu d'une assemblée anti-nucléaire qui s'est créée en 2011, au moment où il y a un peu un renouveau et une redynamisation des lignes de Mont-Potentin, donc il y a un petit peu au nord de Rennes. Et donc voilà, on est en 2011, une assemblée qui se met régulièrement, au départ dans un point d'occupation qui était donc au Chefrenne dans la Manche, donc une occupation dans une forêt, contre l'abattage d'une forêt pour le passage d'une ligne à très haute tension. Donc l'assemblée a continué jusqu'à ce qu'on ne soit plus, on reviendra un petit peu si on veut sur l'occupation, parce que c'était un point fort en 2012, et du coup après on s'est retrouvés un peu en refaire, parce qu'on avait plus cet espace d'occupation. Et donc à ce moment-là, il y a un agriculteur qui est dans la commune d'à côté, à Montadeau, nous a proposé, à 900 mètres de la ligne très haute tension, la future ligne très haute tension, nous a proposé une grange dans un champ pour qu'on puisse continuer à se réunir et du coup à faire perdurer cette assemblée anti-nucléaire, qui a perdu encore quelques années, et donc très vite on investit cette grange, qui s'appellera la grange de Montadeau, et donc on est, c'est ça, on est à l'été 2012 à peu près, dans ces eaux-là. Donc il y a toujours eu, on va dire au départ, un grand nombre de personnes, un grand nombre de rennais, de gens de notre âme des langues, de Rouen, de Brest, ça venait large sur la présence au niveau des assemblées, et évidemment aussi au niveau du collectif. Donc au fur et à mesure des années, le collectif, c'est plus restreint sur des personnes qui s'impliquaient localement, ou qui habitaient localement dans la Manche. Montadeau pour situer, vous voyez la Manche, au sommet d'eau, Saint-Lô, si vous dites quelque chose à la préfecture, c'est pas très loin de là, c'est entre Villiers-les-Poiles-Saint-Lôme. On va dire qu'on est dans le centre Manche, pas très loin de la 84, entre Rennes et Caen. Et donc voilà, le collectif, lui, il a eu pas mal de vocation à réunir diverses composantes de la lutte anti-nucléaire, qui, à l'époque, était encore assez vivace, et il y avait aussi beaucoup d'énergie qui venait des occupations des différentes âdes, dont il y en avait beaucoup à l'époque. Et donc on a fait, au travers de chantiers, les deux, on va dire, de moments d'expression politique. On a toujours lié les deux, jusqu'à maintenant, avec des gros moments de chantier qui ont redynamisé un peu le collectif il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans maintenant. On a fait des chantiers plus liés à l'énergie. Notre dada, ça a été toujours la critique du système énergétique. Enfin, tout à l'heure on en parlera, parce que c'est plus le truc qu'on a envie d'aborder les choses par rapport au nucléaire. Et donc on a lancé un chantier de construction d'une éolienne, etc. Système autonome énergétique, en tout cas à la Grangement. Voilà, pour la présentation du collectif. Donc là maintenant, c'est plus calme en ce moment, mais voilà, on est quand même content de pouvoir participer aux différents événements qu'il va y avoir là, qu'on présentera tout à l'heure, qui donne un peu de pêche sur des perspectives de lutte. Donc après, comme c'était rappelé, on se définit comme un collectif anti-nucléaire, mais pas que. Parce que de fait, on est aussi anti-protectiviste, s'oppose à la surconsommation, au capitalisme. Et on est pour l'autogestion, l'autorganisation, le féminisme et quelques autres petites choses. On n'est pas que des anti-tout, même si c'est quand même comme ça qu'on se réchaîne quelques fois. Et du coup, nous sommes tous des anti-tout. Nous sommes tous des anti-tout. Ce qu'on proposait, parce qu'en fonction des personnes présentes, on a tous des connaissances, une vue de l'histoire du nucléaire qui peut être différente. Donc là, c'est une version très, très lacunaire. Donc après, si on veut discuter un peu de certains points, c'est possible. Mais c'est vrai que l'idée, c'est plutôt de s'il arrivait assez rapidement à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est le fait que le mouvement anti-nucléaire n'a pas beaucoup de force actuellement. Pour revenir un petit peu à la problématique du nucléaire en tant que tel, au départ, les applications premières paraissaient plutôt industrielles ou médicales. Mais dans la foulée de Hiroshima et Nagasaki, c'est en France comme ailleurs, sous l'égide nucléaire militaire qui se développera de manière très, très forte. En 1945, le commissariat à l'énergie atomique est créé avec l'idée de créer la bombe atomique française. Et avec la première pile atomique qui, elle, est créée et produite en 1948. Ensuite, entre 1952 et 1958, on voit arriver les premiers réacteurs, du coup, le premier type qui est uranium carbone, qu'on appelle graphite gaz. C'est aussi si on dit des carboniques, on pense du CO2 et du C4, en forme de gaz. Donc là, l'objet principal est d'extraire le plutonium à des fins militaires. Et en 1958, du coup, la France commence à s'imposer comme étant une puissance nucléaire avec les premiers essais. Les premiers essais qui auront d'abord lieu dans le salaire algérien, puis en Polonésie, et qui ne s'arrêteront pas en 1987. Ensuite, au niveau international est créé l'AEIA, dont l'idée est à la fois de contrôler l'expansion de l'unitaire militaire, mais aussi de promouvoir les usages pacifistes de l'énergie nucléaire. Et c'est aussi dans ce cadre-là que ça se traduit en France par un centre de recherche à Cadarache, d'enrichissement à Pierre Latte, de traitement et de stockage à la Hague, puis des réacteurs à Brénilis, Chinon, Buget et Saint-Laurent, qui fonctionnent pour Brénilis jusqu'à 1985 et au milieu des années 1990 pour les trois autres. Je ne sais pas si tu parlais un peu de l'opposition à ce moment-là. À ce moment-là, l'opposition est principalement pacifiste. Il y a très très peu de mouvements écologistes, et on n'en parle pas trop encore d'écologisme à ce niveau-là, au niveau mondial, mais pas du tout en France. On est dans les trentes glorieuses, le productivisme, l'industrialisation. Mais il y a l'opposition pacifiste, avec notamment des intrusions à Marcoud et des manifestations qui réunissent à la fois des journalistes, des parties de gauche, donc à ce moment-là, le productivisme, et ce qu'on retrouvera beaucoup moins par la suite. Cela dit, dans les tentatives de blocage à Marcoud, notamment, on retrouve quelques personnes, notamment Jean-Baptiste Libouban, qu'on retrouvera ensuite dans les mouvements écologistes, notamment, c'est comme des profondateurs, des faucheurs volontaires de plantations d'OGM. Et à partir de 1969, il y a une validation d'une autre technologie, qui est validée par le premier réacteur à HO dans les Ardennes, qui est un réacteur entéré, HOA, avec l'achat de la licence américaine à Westinghouse. Donc du coup, là, on prend ça sur des réacteurs à eau pressurisée, et ils vont du coup avec de l'uranium enrichi, c'est-à-dire que le premier réacteur était avec de l'uranium naturel, c'est-à-dire que l'extraction du plutonium était uniquement pour la bombe. C'est la création de Framatome, donc du coup, France américaine de l'atome, qui est l'ancêtre de Areva et Oramion maintenant. Donc ça, c'est le but de la construction de Fessenai notamment. Et c'est en parallèle la construction des prototypes de moteurs nucléaires pour les sous-marins. Quand on parle de sous-marins nucléaires, il y en a qui sont effectivement des bombes nucléaires, mais il y a tout aussi le sous-marin nucléaire d'Atlac, qui n'envoie pas des bombes nucléaires, mais qui sont propulsées à l'énergie nucléaire. Et c'est là que commence aussi à devenir un mouvement écolo qui est à la fois anti-militariste et anti-indiciel. Je pense qu'un des grands symboles, c'est la gueule ouverte, la revue à l'époque. Et qui commence à se passer sur le nucléaire, et notamment à l'occasion d'une lutte emblématique écologiste et anti-militariste sur le cause du Larzac. Ça, ça débute en 71, et il y a un gros point d'ordre en 73, avec le gros point d'abri de Larzac, où il y a des discussions et où commence à poindre le fait qu'il va y avoir une nécessité de s'opposer à ce qui n'est pas encore existant, mais qui arrive juste très très vite, c'est le plan Asmer qui propose 200 réacteurs nucléaires en France. De fait, c'est que en 79, alors que de tout ce moment est déjà bien enclenché, que l'industrie nucléaire commence à s'inquiéter des déchets, avec la création de l'Andra, qui du coup reprend au CEA la gestion du centre de stockage de la Manche, qui se trouve juste à côté de l'usine de la Hague, et à quelques kilomètres de la centrale de Flamanville, qui n'existait pas encore parce qu'occupait à l'époque. Donc là, on a vraiment, à partir de 75, une grosse mobilisation, deux grosses mobilisations, surtout les lieux d'implantation des centrales, notamment à R220, Plobhoff en Bretagne, Flamanville en Mamandie, Chaux dans les Ardennes, du coup là où il y avait, mais il y a du coup Chauvet avec la volonté de faire trois réacteurs, je crois qu'il y en a eu deux construits, ou quatre, il y en a eu trois construits, et de 75 à 86, du coup c'est la marche forcée du nucléaire, avec en parallèle du coup ses luttes, avec du coup, pour ce qui est de la lutte, le point d'ordre, ça a été plug-off, j'ai oublié Beagle Fèche aussi, qui a commetté un gros point de lutte, et on va en reparler un petit peu par rapport justement au fait que c'était un peu le début du fait de cibler la sortie de l'électricité des centrales pour pouvoir bloquer le nucléaire, à savoir que ça, ça avait déjà eu lieu en Bretagne en 1979, lorsque l'EFLB a fait sauter le pilote de sortie de Brénilis, obligeant l'arrêt de la centrale de Brénilis. Et bon, si on n'est pas arrivé à 200 réacteurs, c'est pas grâce à la 8 malheureusement, parce que de fait, après Pogoff, entre 80 et 86, de nombreux réacteurs se sont construits en France, et que ce qui a arrêté, c'est plutôt Tchernobyl. Suite à Tchernobyl, il y avait encore la volonté de construire différents réacteurs, il y avait une difficulté à trouver de nouveaux sites. Le seul nouveau site qui était encore envisagé à ce moment-là, c'était le Pèlerin, qui a été définitivement abandonné en 1997. Le Pèlerin à côté de Nantes. Et ensuite, du coup, c'est l'EPR au début des années 2000, avec un réveil des luttes face à ça. L'EPR n'est toujours pas en route, c'est-à-dire que ça reste un des objectifs d'EDF pour 2024. Donc là, il y a peut-être quelque chose à essayer de voir, même si c'est un petit peu tard. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que c'est créé la lutte aussi contre la lignité ht Cotentin-Maine, du coup, qui part du nord du centre-manche, du sud du nord Cotentin, mais qui relie. Donc l'objectif était de doubler les capacités de sortie électrique à partir de Tchernobyl pour rejoindre le réseau, donc du coup, dans le Maine, du côté de Beaulieu-Sous-Oguin. Pas très loin de Laval. Pas très loin de Laval. Et qui est en parallèle, parce que du coup, il y a toujours la problématique. Si on produit l'électricité, il faut l'utiliser. Du coup, il y a eu l'échauffage électrique au début des années 70, puis après l'ETGV. Et donc, du coup, là, comme par hasard, ça tombe, enfin, ça relie, en fait, à l'ETGV qu'il était en train de se faire entre Paris et Rennes, pour passer. Du coup, il y était déjà, mais il faut passer de 2h à 1h30. Et là, maintenant, on nous propose la voiture électrique pour pouvoir utiliser cette électricité. car, de fait, depuis les années 80, début des années 90, la consommation électrique, dans le mode occidental, a plutôt tendance à stagner, à part justement sur des politiques énergétiques allant vers l'électrique. Donc, c'est vrai que depuis, ben, un peu la fin de la lutte où on se rend compte que, ben, à partir de 2010, c'est quand même plus EDF qui était le meilleur opposant à la production nucléaire, grâce à ses déboires, avec Areva qui n'est pas plus mal non plus. Mais n'empêche que là, on arrive à un moment où on a une grosse volonté de relance nucléaire, face aussi à un mouvement écologiste qui s'est beaucoup plus axé par rapport aux problématiques du climat et des politiques qui se sont infiltrées et qui ont bien poussé sur le fait que la problématique ne venait plus de nucléaire, mais tout ce qui était charbon et pétrole. Donc, c'est un peu là où on en est en termes de problématiques. Et de fait, on est aussi un peu sans solution. Donc, l'idée est d'en discuter ensemble. Nous, quelque chose qui nous semblait important, c'est vrai qu'au niveau de la lutte au début des années 2010, 2006-2007 et jusqu'en 2013-2014, des villes comme Rennes, Caen, Rouen, Brest, toutes celles qu'on a citées qui étaient très, très, très partie prenante de la lutte, avec du coup, au niveau local, des capacités assez fortes à la fois à mobiliser, mais aussi à entretenir de la connaissance sur les luttes, sur les différentes choses. Enfin bref, juste à faire des discussions, ce genre de choses. Il faisait que ces villes-là restaient, notamment au niveau des milieux étudiants, avec une capacité de réflexion et d'action contre le nucléaire. Et que c'est quelque chose qui, de fait, n'existe pas actuellement. Donc, à Rennes, c'est aussi un petit peu vous encourager à relancer quelque chose dans les villes. Parce que dans les campagnes, on y arrive un petit peu, mais comme on n'est pas très nombreux, ça ne fait pas beaucoup de monde. Je vais s'enchaîner. Sur les mobilisations, je ne sais pas trop où en est votre connaissance un peu sur les mobilisations. Je vais revenir à la prochaine. Je vais revenir aux années 70. Je vais te parler, c'est le plan Mesmer. Donc là, ça commence à y avoir du chantier de construction un peu partout en France. On va dire que globalement, le mouvement écologiste et le mouvement pacifiste, pour le coup, est quand même très présent avec différents modes d'action sur à peu près tous les sites en France. Je ne sais pas combien il y en a à ce moment-là en termes de sites. On ne parle pas en termes de writers, en termes de sites d'installation. Il y en a 15. 15, c'est ça. Et qui sont quand même répartis quasiment sur tout le territoire. Et y compris aussi des projets en Bretagne. Donc un qui ne verra pas jour en 81. Donc fin des années 70, c'est ça. C'est dans les endroits où on n'imagine même pas trop qu'il pourrait y avoir de la lutte. Notamment à Gravelines, à côté de Dunkerque. Ce n'est pas des territoires où on a historiquement beaucoup d'oppositions sur le niveau du nucléaire, sur le niveau de la production énergétique. Mais voilà. Donc on arrive sur 77, qui est quand même un point d'ordre, puisque c'est la grosse mobilisation internationale à Grèce-la-Ville, donc on se voit dans le Rhône, pour s'opposer à la création d'un surgénérateur, donc une nouvelle technologie, une énième technologie, qui ne verra pas le jour. Mais donc là, en Angélie 77, il y a une mobilisation avec la peur, les autonomes allemands, etc. Donc c'est énorme. Je ne sais plus combien il y a de personnes. 40 000, je crois. Ouais, ça va jusqu'à 50 000. Et un préfet, surtout, qui va vraiment mettre le curseur de la répression très haut. Et où il va y avoir Vital Michelin, donc un militant, qui va se faire arracher la main et décider dessus de ses blessures. Donc voilà, c'est un peu un moment assez, on va dire, le point d'ordre de la mobilisation. On verra que ça va continuer, je vais arriver jusqu'en 80. Mais où ça, là, il commence à y avoir, l'Etat commence à montrer les dents. Donc là, on va arriver un petit peu plus dans l'hiver 80, sur une minute un peu plus emblématique, puisque, pour le coup, elle va être victorieuse. Et donc, c'est un plug-off dans le Finistère. Donc là, où la mobilisation locale, j'imagine qu'on va laisser un petit peu cette lutte-là, parce qu'elle est quand même assez bien documentée, avec le fameux documentaire « De pierres contre les fusils ». C'est quand même assez revigorant, sauf quand on le regarde. Et il y a le dossier plug-off. Enfin, il y en a deux qui sont assez chouettes à regarder. Donc là, on est vraiment dans l'arrivée du socialisme au pouvoir. Donc, c'est Mitterrand qui commence un petit peu à négocier, on va dire, un petit peu la poursuite de ce programme nucléaire. Donc, ça continuera. Pogoff a été arrêté, mais évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même d'autres projets qui ont continué, notamment Flamanville. Donc, Flamanville qui sera mis à peu près en service en 86 dans ces années-là. Cinq et six. Cinq et six, ouais. Donc deux recteurs. Et la place pour un troisième. On y reviendra. Pour eux deux. Les autres de plus. Les quatre remplacements. Donc, l'arrivée du socialisme au pouvoir va, entre guillemets, réformer un peu les forces anti-nucléaires en présence. C'est l'arrivée de l'écologie politique au pouvoir, etc. Les verts. Donc, sur le terrain, ça se ramollit un peu. Avec 86, c'est aussi l'accident de Chernobyl. Donc là, il y a quand même des pays qui prennent des décisions assez fortes. L'Allemagne, qui va sortir du nucléaire. Et puis, la France, ça met quand même un petit coup d'arrêt au programme. On va arriver assez vite aux années 2000. Il ne se passe pas vraiment grand-chose dans les années 90, pour juste le dire. C'est quand même assez calme. Et je pense que ce qui a recommencé un peu la mobilisation, ça a été la décision de construire le programme EPR. Donc, ça, c'était 2004, je crois, à peu près. 2004, pour la décision de la fabrication du réacteur à Flamanville. A partir de 2002, parce qu'il y a déjà 6 d'envisagés, 3 de prévus. Du coup, il y avait Flamanville, Panlis et le Buget. Donc, du coup, ce n'est pas un hasard, si, comme par hasard maintenant, qu'il y a le renouvellement de ce projet. Et que ça repart directement sur le plan du Buget. Panlis, à côté de Rouen, on va dire, le Havre. On va rentrer là, on va dire là-haut. Et le Buget, dans la... Le Buget, c'est où ? C'est juste au-dessus de Rouen ? Oui, c'est à l'est, 25 km à l'est de Lyon, une centaine au nord de Benoble, une centaine au sud-ouest de Genève. C'est les contreforts du Jura. Alors, du coup, c'est par rapport à la Savoie, c'est l'autre côté, sur la Brune. Du coup, juste... C'est connu pour du Gen, aussi. Il a changé de nom, comme dans beaucoup d'endroits. Le coteau du Tricastra. Quand on parle à des sites, le Blayet, en fait, il y a quand même une majorité de sites qui sont liés à Vipidins. C'est assez le bon. Le bon du fleuve. Oui, oui, ben voilà, c'est ça. C'est lié au côté arroiser et au besoin de refroidissement de la présence des centrales à côté du fleuve ou des mers. Donc, le fait un peu marquant, et notamment ici, sur Rennes, c'est que ça rebouge pas mal sur la mobilisation contre la construction de l'EPR. Arrive aussi ce projet d'introtension. Donc, en fait, il y a du débat public un peu sur les deux... Bon, l'EPR, le processus, c'était déjà plus avancé. Mais il y a du débat public qui arrive sur l'introtension, l'involisation infiltrée, enfin des trucs à l'époque quand même assez solides et déterminés. Et donc, grosse manif à Cherbourg en 2006, je ne sais plus combien, 35 000 personnes, sous la flotte. Moi, je me rappelle de la flotte. Ouais, 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 c'était monumental. Mais tout le monde était content quand même, 35 000 personnes, ça fait belle lurette qu'il n'y avait pas d'immobilisation comme ça. Donc là, quand même, à Cherbourg, donc proche du projet EPR, c'est pas loin, on est à quand même une demi-heure de route à peu près, du projet de construction. 2007, ici, il y a une manif, après, une grosse manif à Rennes. Je ne sais plus, là, on est au point d'orgue. De la mobilisation, là, il y a beaucoup de collectifs, d'entités achetées qui se sont montées, puisque le futur trajet, c'est l'introtension au projet Cotantin-même. Le Fuso commence un peu à se rétrécir, mais dans chaque commune, il y a du collectif ou de l'association, donc une forte mobilisation. Ils sont très présents sur cette manif-là, et on verra qu'ils seront présents sur celle d'après aussi. Ils commencent aussi à voir le jour des groupes d'action, plutôt de l'ordre de l'action directe non-violente, qui pratiquent de la... pour faire toujours un petit peu de... pour avoir toujours un bruit de fond, et essayer toujours de mettre en avant, au niveau médiatique, la lutte anti-nucléaire, et notamment sur le projet de EPR et de la THD. Donc ils vont faire de l'occupation de pylônes et du blocage de trains de déchets nucléaires. Il faut savoir qu'en France, les trains de déchets nucléaires, il y en a tous les jours, pleins, partout, sur les rails et sur les routes. Donc à ce moment-là, il y a des tentatives de blocage, des blocages qui marchent moins bien, puisque, quand même, on a eu un décès de Sébastien Bria en novembre 2014. Quatre, quatre. 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 Puisqu'il y a eu... c'est une pratique qui existait beaucoup en Allemagne, où je parvenais sur la lutte un peu emblématique en Allemagne, mais, grosso modo, là-bas aussi, ça fait un rail dur, dur, dur. À peu près, on parle de ce qui se passe en France, il y a de gros liens. En Suisse, il y a une grosse lutte aussi, et même en Italie. Donc c'est-à-dire qu'en vrai, il y avait vraiment de la bagarre partout. Donc, ouais, donc c'est ça, c'est-à-dire 2004, ça met un coup d'arrêt la mort de Sébastien Bria sur les actions dites de désobéissance civile sur les rails. Et donc ça reprend en 2008, avec un blocage de trains, des déchets italiens, du côté de Caen. À ce moment-là, il y a une double campagne qui est axée là-dessus, parce qu'il y a Greenpeace qui lance une grosse campagne par rapport à tout ce qui est export des déchets vers la Russie. Donc du coup, ça crée vraiment une espèce de fond total entre, du coup, les groupes qui sont plus autonomes et qui bloquent le plus, du coup, sur des valeurs blocages, on va dire, qui sont symboliques dans le sens. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de groupes anti-nucléaires, par exemple, ont lutté pour que les déchets retournent d'où ils viennent, entre guillemets. Et que dans l'idée, il y a, bloquons les flux, parce que des fois, c'est plus simple de le faire sur le retour, parce qu'on a plus d'informations, peu importe que ce soit le cas. Et Greenpeace qui, eux, ont beaucoup travaillé sur l'export, avec, du coup, une campagne qui a gagné pendant un temps, puisqu'ils ont bloqué quand même les exports vers l'URSS pendant... Enfin, Russie, par exemple, Russie... Pendant quelques années, il y a eu un reportage sur cette campagne-là qui a fait un peu de bruit, un peu agi au niveau politique, et du coup, c'était un peu concomitant avec pas mal de procès, du coup, à Cherbourg, à ce niveau-là. Du coup, ils ont changé le port d'exportation, ils l'ont mis au Havre. Il faut continuer, du coup, actuellement, la plupart des... Et les exports partent du Havre, et les imports, en fait, passent par l'Allemagne. Du coup, on importe du Kazakhstan, principalement, l'uranium qui fait fonctionner les centrales, et donc, du coup, ça passe par la Russie, y compris parce que, contrairement au gaz, la guerre en Ukraine n'a pas stoppé le trafic pour l'UNITR. Voilà, donc là, on est... Donc, on parlait un peu de cette campagne avec l'Allemagne. Donc, la lutte emblématique en Allemagne, elle est à peu près du même ordre en termes de finalité de projet, qui est de créer un centre d'enfouissement d'échecs, donc, l'équivalent de Bure, actuellement, où il y a une lutte. Donc, en Allemagne, ça s'appelle Gorleben. Donc, c'est... Vraiment, c'est le... C'est le paroxysme de la lutte, la lutte anti-nucléaire qui continuera jusqu'en... On va dire à peu près 2015, où là, je crois qu'ils ont décidé d'abandonner le projet, suite à des mobilisations énormes. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait un trajet, donc, tous les ans à peu près, au mois de novembre, il y avait des déchets de pierre qui avaient été retraités, donc des déchets allemands, qui avaient été retraités à Lague, repartaient, retour à l'envoyeur, repartaient en Allemagne. Ils ne savaient pas quoi en foutre en Allemagne, donc, ils en ont mis un petit peu dans une ancienne carrière de... Ligne de sel. Ligne de sel, pardon. Et donc, ça, c'est bien foireux. Bien bien foireux. Ils n'arrivent pas à y ressortir. Enfin, c'est un pur scandale en Allemagne. Ils ont ce projet de Gorleben. Et donc, en novembre 2011, il y a une énorme mobilisation de 20-30 000 personnes dans un petit endroit qui s'appelle le Ventland, et où certains d'entre nous ont participé à cette lutte-là. Et voilà. Là, c'est un autre niveau que ce qu'on a pu connaître en France ces dernières années. C'est vraiment incroyable. Et du coup, avec les derniers kilomètres... Là, c'est quasiment impossible. Les derniers kilomètres, c'est en camion. En fait, ça arrive en train jusqu'à une petite station de transbordement où les déchets se passent du rail sur des camions. Et à ce moment-là, c'est l'enfer pour les camions. Ils avancent pas. Ils sont souvent bloqués. Ça dure des jours. Il y a de l'action directe, ou familiale, ou organisée, massive. Tout se passe. Il y a vraiment une multitude de pratiques. C'est incroyable. Donc, il y a un petit peu de documents là-dessus. Vidéos. qui sont quand même assez chouettes en termes de pratiques. Et donc, finalement, on a inspiré pas mal de groupes aussi ici en France. Notamment sur les histoires de blocages de trains de déchets. Donc, on va remonter un petit peu. On va avancer un petit peu dans le temps. Le fait marquant, 11 mars 2011, Fukushima. Donc là, en tout cas, dans pas mal d'endroits en France, on se dit quand même. Là, il va être le temps de faire quelque chose et de s'organiser. De s'organiser pour essayer de bloquer cette industrie nucléaire d'une manière ou d'une autre. Donc, on a mis les flux essentiellement. Enfin, encore là, on parle du rail, on parle de l'éthro-tension. Donc, c'est quand même là-dessus qu'il est mis le paquet. Et donc, dans la... Ici, il va y avoir une mobilisation. Bon, il y avait peut-être 25 000 personnes, je crois, à Rennes à ce moment-là en octobre 2011. Donc, avec un appel à aller bloquer un transport de déchets nucléaires vers l'Allemagne. Donc, en novembre 2011 à Valleuil. Donc, dans le nord-contentat. Donc là, il y a un camp qui va durer 3 jours. Ou là, il va y avoir beaucoup d'actions ou de faites, etc. Donc, plutôt quelque chose qui a bien redynamisé la lutte anti-nucléaire. Qui a bien resserré, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, directement après cette mobilisation de Valogne, arrivent les autorisations de permis de construire de l'éthro-tension. Vraiment, ça va s'enchaîner. Donc là, on arrive à tout début 2012. Et des occupations, donc, sur le bois du Chefrenne. C'est le bois d'un maire aussi. Qui sera très actif dans cette lutte-là. Et donc voilà, ça c'est une lutte qui va rayonner assez large. Et qui va avoir une diversité de pratiques. Qui, à un moment donné, a posé quand même de sérieux problèmes au gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Qui s'appelle RTE. On en reparlera d'RTE. Donc c'était, évidemment, les commanditaires de ce chantier-là. Donc pour eux, un gros chantier. C'est quand même 165 km de ligne. 200, sur combien de pylônes ? Le double, 300. 300 et quelques pylônes. A peu près tous les 500 mètres. On verra que c'est difficile de garder 165 km de ligne. Donc il y aura énormément d'actions. De jours, de nuits, voilà. De destruction, de dégradation, d'occupation. On est... On pense qu'on tient le bon bout quand même pendant 6 mois. Où vraiment il y a une diversité qui est assez belle. Mais on verra que la répression sur un camp à Montabot va avoir du mal à reprendre la dynamique de lutte. L'Etat nous a bien montré dans l'art. C'est le début des yeux crevés, des... Je ne sais plus combien de blessés. On a eu une trentaine de blessés, je crois. De blessés sévères. Et de l'expérimentation surtout du déploiement des forces de l'ordre en milieu rural. Ce qui était quand même un truc qui n'était pas très très présent en France. En fait, ils ont préparé l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes en une opération César. Ça, ça a été quand même un truc qui est notable aussi. Du coup, qui a laissé beaucoup de traces sur la lutte d'entités achetées. Donc voilà, grosso modo, on va... Sur la mobilisation, elle va continuer. Elle va continuer toute l'année 2013, on va dire. La ligne est finie avec de grandes difficultés plus d'un an de retard. Quand même sur le calendrier initial. Donc une quantité astronomique de sous-dépensés par RTL en termes de protection, de sécurité et du coup de dégradation. Ils vont finir par la raccordée au réseau en juin 2014. Juin 2013. 2013, 2013. Alors qu'ils n'ont pas terminé du coup le poste de transformation au sud. Et que du coup, pour la raccordée, le raccordée est en fait sans poste de transformation. C'est-à-dire avec du coup un gros risque aussi. Parce qu'il y a eu un souci comme il y a eu pu en avoir à d'autres moments. Comme il y a pu avoir un semi blackout en Italie ou ce genre de choses. Là, clairement, ça passait pas. Ça passait pas. Parce qu'en fait, ils se sont branchés directement sur la ligne qui allait du mont à Rennes. Du coup, à Noulou. Et sans poste de transformation. C'est-à-dire, en gros, on faisait un gros volant avec des pinces crocodile. Un peu comme on met pour une batterie. Mais c'était vraiment ça. Et avec l'idée justement de stopper un peu les dégradations qui continuent à se faire. à tel point, d'ailleurs, qu'ils ne s'étaient pas rendus compte. C'est un journaliste qui les a appelés pour... Je me disais, mais c'est normal qu'il y ait des câbles qui touchent le sol à cet endroit. En fait, c'était des endroits où effectivement les câbles n'étaient plus accrochés au premier. Et par la suite, lors d'un procès de camarades à Laval, ils n'avaient pas vraiment quoi que ce soit, mais le principal argument de l'avocat de RTE, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, on a encore découvert un pilote sur lequel il n'y avait plus de boulons aux pieds. Et donc du coup, ils pouvaient tomber à n'importe quel moment. Et il faut condamner les gens pour arrêter ça. Le juge ne l'a pas vraiment suivi. On ne peut pas condamner les gens pour quelque chose qui n'est pas sur ce projet-là. Mais il y avait encore un peu cette peur-là. Après, c'est vrai que, de fait, c'était une lutte qui rayonnait de manière très très large. Il y a eu beaucoup de concentration ensuite sur la ZAD de Maitre-Namie. Et tant mieux, parce que, de fait, je pense que l'opération César aurait pu être un succès pour les forces de l'ordre, aussi une reconcentration de l'ensemble des composantes, avec toujours des liens. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions et de travail aussi sur la ZAD par rapport aux problèmes énergétiques, aux flux énergétiques. Et plus récemment, ce qui s'est posé aussi dans le cadre notamment de pratiques anticapitalistes, voire anti-nuitaristes, c'était aussi notre réflexion anti-nucléaire par rapport à ce qu'étaient les flux. C'était par rapport, justement, plutôt à bloquer l'industrie du nucléaire. C'est-à-dire, en gros, bloquer... On n'a pas utilisé l'explosif, mais... Comme ça a pu se faire à Brénilis, ou comme ça a pu se faire aussi dans le milieu des années 80, au niveau de Dolphèche, au niveau du Loiret. Il y a un petit livre qui parle des actions directes contre le nucléaire et son monde. Et de fait, dans les années 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de dommages sur les pylônes dans le Loiret, où il y a pas mal de centres nucléaires aussi. Et du côté de Golphèche, notamment au moment où l'État français a envoyé l'armée quand même à Chaux, une grosse lutte de Chaux où les sidérogistes en grève et les anti-nucléaires s'étaient mis ensemble et ont commencé à bien fonctionner ensemble. Et donc là, l'État s'est senti quand même suffisamment en difficulté pour y envoyer les chars. Et donc là, c'est vrai que plus récemment, il y a eu aussi une capacité à se dire, mais en fait, il y a le blocage à la sortie, mais il y a peut-être aussi des blocages à faire à l'entrée, notamment par rapport à certains sites industriels. Tandis que plus récemment, il y a eu des pylônes qui ont été attaqués à l'arrivée, en fait, sur des sites tels que Marignan, qui est un site avec un aéroport, mais qui est très militarisé, avec beaucoup d'entreprises type Thales, enfin bref, dans ce cadre-là. Et aussi, c'est l'exemple que j'ai en tête, il y en a quelques autres aussi où ça a été utilisé, où quelquefois c'est plus simple en termes de pratique, c'est des pylônes moins gros. Et c'est aussi un endroit où, quelque part, c'est aussi assez facile de neutraliser par le feu notamment, même si ça reste très, très exotique. Au bout de quelques heures, ils ont des capacités à la mettre en route, mais ça permet quand même de marquer un petit peu ce truc-là. Après, là maintenant, on est face à le potentiel démarrage de l'EPR, malgré tous ces déboires et malgré toutes ces malfaçons. Un plan de 6 à 14 EPR qui veulent construire, avec des avancées quand même assez fortes, puisqu'il y a quelques semaines ont été annoncés des contrats d'ingénierie, de génie civil. Donc c'est FH qui aura ça pour PANLI, pour 4 milliards d'euros. Peu de génie civil, donc déjà on a l'impression qu'il y a un problème avec leur budget, parce qu'il y a ça sur génie civil et le budget qui est marqué par réacteur, ça ne correspond pas trop. Et puis, du coup, GUR qui à la fois avance, et qui commence à même être envisagé à ce qu'il soit plus gros, parce que le fait, si on relance... à partez sur GUR. Juste pour revenir sur ce truc-là spécifiquement, parce qu'on va en reparler après, ça fait partie des perspectives de l'éthique. En tout cas, l'AIM est une lutte active. Et c'est juste GUR, donc c'est le centre, le projet de centre d'enfouissement de méchets haute activité Lyon, qui sont grosso modo les plus méchants, les plus dangereux, et qui actuellement, pour grande partie, sont stockés au centre de stockage de la Manche, donc dans l'AIM. Et sur lequel, on parle de GUR, parce que c'est un vieux projet, avec une grosse opposition locale, etc. Et là, on est arrivé dans une phase quasiment... Il y a la déclaration d'unité publique, elle est tombée sur ce projet-là. Il y a une occupation, il y a une lutte locale, et une occupation quand même sur le territoire. Et donc là, on en est quasiment à la phase... Alors, le projet s'appelle CIGEO. Un acronyme de plus, mais voilà, vous entendrez parler de CIGEO. Et donc là, ça s'est construit entre... Il y a eu un renouveau de cette toute l'heure 2015, avec un camp qui a été posé sur place pendant une petite semaine, où des gens sont restés habités sur le territoire, et ont relancé la lutte, etc. Des luttes, et puis évidemment, des manifs et ce genre de choses. avec aussi un État qui n'a pas fait semblant en termes de répression, du tout, du tout. Une militarisation forte du territoire. Donc là, on en reparlera parce qu'il y a rendez-vous là-bas au mois d'avril. Et voilà, donc voilà. Ça, c'est la précision sur... Quand on parlera de Bure, qui est un tout petit village, dans la Meuse. Parce que du coup, dans l'historique, on parlait de... En 79, ils se sont dit, oh merde, il y a des déchets, et on va en construire plein, et donc du coup, vous pouvez peut-être y réfléchir. Et donc du coup, il y a un petit peu un tour de France des possibilités. Donc il y a eu d'ailleurs quelques... Quelques possibilités d'envisager dans le secteur, et des luttes qui sont référentes. Du coup, du côté de Fougères, et puis dans les Côtes d'Armor, et dans le Quai de Braïs. Au Crest-Ouest, c'est un point de rencontre entre Morbihan, l'Est Finistère, et Sud-Ouest Côte d'Armor. Donc l'autre, c'était du Côté d'Ignan, et du Côté de Fougères. Et il y a aussi, du coup, des connexions qui sont avec Bure. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y a eu ces projets ici, qu'il y a eu aussi pas mal de rencontres entre les camarades de Bure là-bas, qu'il y a eu des échanges et des camarades qui sont allés du Côté de Bure, et qui sont venus, ce genre de choses. Des gros points emblématiques, du coup, avec Fougères, c'était dans les Deux-Sèvres, et mais avant aussi dans le Stéphanois, l'Olivier. Et là-dessus, on recommande un petit documentaire qui s'appelle Notre Père mourra proprement, qui retrace justement un petit peu toutes ces luttes-là. Ces luttes-là qui, pour le coup, ont été quand même pas mal victorieuses dans plein plein d'endroits, et que, en fait, sur les deux endroits qu'ils ont réussi à poser des choses, c'est pas très loin de Bure, justement, c'est Morvilliers et Soulaine, du coup, plutôt pour des déchets de faible et moyenne activité. Et ils ont été contraints, en attendant Bure, de pouvoir faire un autre site qui, du coup, ils ont pris la même logique que les centrales, du coup, qui se trouve au budget, qui s'appelle l'ICEDA. Encore un acronyme. On a un petit peu plus là qui s'appelle la Fête des Acronymes. Ils sont très forts pour en plus. Et, de fait, le choix de Bure s'est fait sur l'acceptabilité sociale, suite aux problématiques, du coup, qui étaient rencontrées dans l'ensemble des sites de départ envisagés. D'après la loi, il devait être proposé deux types de sites d'enfouissement, donc en zone granitique, du site en Bretagne, mais c'était aussi le cas pour les Deux-Sèvres, et en site sol argileux. Et, en fait, en termes de composition, ils en ont fait qu'une, avec un laboratoire qui a été validé en 1999, et construit entre 1999 et 2005, du coup, qui fonctionne, mais sans, il n'y a pas de matière radiative, même tout là-bas, mais qui est sur toute la recherche et la réflexion sur ce que sera CIGEO, qui, pour le coup, n'est toujours pas en construction. Cela lie au dossier de demande d'autorisation de création et en cours d'étude. Comme disait Guémard tout à l'heure, au mois de juillet dernier, la déclaration d'unité publique a été signifiée. Alors, la déclaration d'unité publique, de notre côté, c'est surtout une validation de la possibilité d'expulser des personnes qui refusent de recevoir l'argent pour partir d'un endroit que peut jouer l'État. Donc, ça, ça va, voilà, pour l'instant, on sait qu'ils ont la politique, pour le coup, une politique qui fonctionne bien chez eux et qu'on n'a pas réussi pour l'instant à contraindre, qui est d'aller petit à petit et de récupérer, enfin, de partir des personnes qui sont les moins opposantes mais qui s'opposent sur certains aspects en agrémentant un petit peu, soit financièrement, soit avec des échanges de terre quand ce sont des agriculteurs, ce genre de choses, de manière à isoler de plus en plus ceux qui sont forcément contre à la fin et qui sont, une fois, un peu plus isolés, un peu plus faciles à faire partir. Et, en attendant, il y a EDF qui se trouve un peu coincé avec ses déchets qui proposent aussi de construire une piscine de refroidissement. Il faut savoir que, du coup, les déchets, les combustibles usés, est refroidi au niveau des centrales pendant deux ans, mais il va ensuite l'être pendant cinq ans, pour faire sept ans, croiser ça, avant de pouvoir être remanié, retraité, recyclé, avec du gros gros guillemets, à part pour faire du mox, et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé vraiment des capacités de recyclage, sinon une usine qui se trouve en Russie. Et, du coup, c'est un autre des points sur lesquels il y a une lutte qui se montre, qui a aussi son petit intérêt, parce que, en fait, c'est une lutte qui, quand même, se fait à l'AG, qui, dans sa stratégie, a permis aussi d'englober et de travailler avec des personnes qui sont forcément liées, parce que, du coup, tout le monde est lié à l'issue nucléaire là-haut, parce qu'il n'y a plus rien d'autre, en fait. En vrai, ça a été choisi, parce que c'était la fin des mines de fer, et que le modèle agricole là-bas n'était pas compatible avec le modèle agricole industriel qu'on mettait en place en France. Et donc, du coup, là, maintenant, c'est... Voilà. Il y a peu de gens là-bas qui n'ont pas quelqu'un dans leur famille qui travaillent soit, du coup, à Flamandville, soit à la Hague, soit au CSM, mais pas tant que ça, mais soit, du coup, sinon, à la DCNS à Cherbourg, donc, du coup, forme militaire, avec, du coup, la construction des sous-marins et des modules nucléaires de production. Et, donc là, c'est vrai que c'est une lutte qui est intéressante, parce que, du coup, c'est un petit peu le côté, un peu, le nucléaire. Ça suffit. Enfin, en tout cas, pas plus. Et donc, du coup, il y a une espèce d'achoppement entre des groupes anti-nucléaires locaux et qui sont très peu de force, mais avec, du coup, des gens autour qui commencent à s'interroger, en fait, sur ce qu'engrange le nucléaire sur le territoire. Donc, ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc, ça retire aussi par rapport des différents temps. Puisqu'au mois d'avril, 13 et 14 avril, il y a le collectif Contre la piscine qui fait un week-end, justement, à la fois carnaval, du coup, manifestation carnavalesque, concerts, conférences, discussions, pour essayer un petit peu de faire prendre un petit peu la sauce à la fois au-delà du local et en même temps de renforcer. On va commencer sur les rendez-vous. Donc, par rapport à la relance du nucléaire et au démarrage de l'EPR, il y a une manif qui est prévue le 23 mars à Caen, à 14 heures, qui est principalement axée sur le démarrage de l'EPR. C'est pour ça, d'ailleurs, que du coup, est-ce que c'est à Caen plutôt que du côté de Panlis ? Pas du coup, plutôt que de... plutôt que de Wavre ou à Rouen ou... où j'ai oublié... la ville qui est la plus proche de Panlis. Dieppe. Dieppe, voilà. Dieppe. Et en même temps... C'est quand ? Hein ? C'est quand, vous dites ? Justement, ils ont choisi le camp. Ok. J'entends, du coup, pour pouvoir faire à la fois Panlis et Flamandie. C'est porté ou repris par le CanOuest au départ. Du coup, ce qui s'est un petit peu relancé, c'est l'idée de relancer quelque chose au niveau anti-nucléaire en France, qui date à peu près d'il y a un an, un an et quelques. Notamment dans le cadre du procès, nous sommes, enfin, contre... pour une association de mafletteurs de camarades sur Bure. Et qui a eu un temps de réflexion lors d'un festival qui a eu lieu au Larzac. C'est-à-dire, en 2013 au Larzac. Lors des festivals des résistants résistantes. Et donc, du coup, qui se traduit par différents points régionaux en fonction, du coup, de la relance du nucléaire ou des problématiques existantes déjà, puisque j'ai pris sur Bure, c'est pas une relance du nucléaire, mais c'est la progression du projet là-bas. Du coup, avec des temps en mars et en avril là-dessus. Et donc, du coup, la manif anti-nucléaire à Caen est principalement axée là-dessus. Il reste... Bon, ça part doucement, mais ce serait bien que ça... Ça émulsionne un peu. C'est un peu compliqué. Il y a une petite affiche qui commence... Il y a quatre pages qui commencent à sortir, mais en termes de communication, c'est vrai qu'à un mois, on est un petit peu juste, je pense, par rapport à ce qu'étaient des grosses manifestations de 2006 et 2007, où on en était déjà à compter le nombre de bus ou le nombre de trains qui allaient arriver et tous les parkings. Là, j'imagine que c'est un petit peu moins simple, mais bon, voilà, c'est... On part de rien. Chaque petite chose est un débit. Et puis, du coup, du 17 au 24 avril, il y a des rencontres anti-nucléaires et anti-autorités radures. L'idée, c'est de... Pareil, de relancer... Relancer un petit peu quelque chose qui fasse un petit peu... Un petit peu mousser la problématique. C'est vrai qu'il faut aussi faire face à un discours qui, sans être pro-nucléaire, n'est pas... N'est plus anti-nucléaire, en tout cas, au niveau de... au niveau de l'écologie politique, ou en tout cas, ne l'est pas tant. Et notamment, nous, on le trouve très, très marqué par la place que peut prendre quelqu'un comme Jean Covici, par exemple, qui, il y a 20 ans, était la risée de tous les mouvements écologistes par son discours qui était totalement à côté de la plaque et qui, maintenant, surtout avec une BD best-seller et une tribune d'une demi-heure tous les jours sur RTL, une des radios les plus écoutées en France, et qui permet quand même de bien, bien... bien, bien influencer au niveau... infuser au niveau de la population générale le fait que s'opposer au nucléaire, c'est s'opposer à l'écologie ou presque. A savoir que, quelque part, c'est quand même très, très... à côté de la plaque dans le sens où, pour avoir ne serait-ce qu'un petit effet sur la consommation de charbon et de pétrole, il faudrait construire plusieurs centaines de réacteurs qu'il faut entre 10 et 15 ans à construire pour qu'ils puissent fonctionner plus ou moins bien puisque, de fait, à part les constructions coréennes actuellement, il n'y a aucune construction de réacteurs dans le monde qui ne pose pas de problème, y compris par même... EDF nous vante ses EPR en Chine et le fait que la Chine construise de bons réacteurs, ça n'empêche que la proportion de nickel en Chine est en train de baisser et que les EPR là-bas ne fonctionnent pas si bien que ça, moins qu'on puisse dire. C'est avec les mêmes problèmes, en fait, ceux qu'on peut... qui sont prévus à flamandville, et puis, en Angleterre, on vient encore d'apprendre qu'ils allaient repousser de deux ans le calendrier du coup de... la construction... Deux EPR. Deux EPR sur nickel. Mais il y en a, il y en a qui fonctionnent du coup, quand même, des EPR ? Non, il y en a... Ils en avaient fait aussi en Norvège, je crois, ou Finlande, je ne sais plus ? Alors, sur Finlande, ça y est, il est raccordé, il produirait presque à sa capacité. C'est limité, principalement, non pas pour des questions industrielles, mais pour des questions... Enfin, le gendarme nucléaire veut quand même que ça reste... Donc du coup, je crois que c'est 80%. Et il y en a un en Chine qui a fonctionné pendant quelques mois à 100%. Ça lui suffit quand même pour être le réacteur qui va produire plus d'énergie. Du coup, comme c'est le plus gros au monde, s'il arrive à 100%, c'est quelque chose qui produit plus d'électricité au monde. Et du coup, celui-ci, je crois qu'il est à l'arrêt actuellement. Et c'est l'autre qui, maintenant, est aussi sur du 80%. Donc il y en a... Il y en a trois qui, plus ou moins, fonctionnent. Donc, pour le coup, je crois que c'est finalement le flamandais qui a le plus de continuité dans sa... Et avec pas mal de déboires au démarrage. Il faut quand même se rendre compte aussi que l'énergie nucléaire, au-delà d'être dangereuse et d'être... Un paroxysme du centralisme capitaliste, qu'il soit d'État ou libéral, a aussi des problématiques de fonctionnement qui sont... Qui, en termes de danger, ne sont pas juste des dangers de la radioactivité ou du nucléaire, mais qui, en termes d'accident industriel, sont quand même assez vulnérables. Et notamment aux conditions météorologiques. Flamanville a été arrêté par Caram, notamment. Et... Ils ont quand même pris le risque de faire ce qu'ils... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Une espèce de dégroupage, un truc qui les permet de... Enfin, qui fait descendre la production parce qu'ils ne peuvent plus l'évacuer, parce que les pylônes sont tombés. Il y a plus souvent les pylônes, c'est plus souvent la foudre, la neige ou Caram que les anti-nucléaires, malheureusement. Et... Et en fait, cette manière de faire, c'est ce qui a fait... C'est ce qui a fait l'explosion à Chamobil. Parce que ça... Quand ça va, ils prennent encore ce genre de risques. Et puis, on a eu des problématiques liées aux sécheresses, notamment aux abords des fleuves. Et puis, à l'inverse, en 99, la centrale du Blayet, qui a été mis en difficulté par la tempête, à ce moment-là, avec... Ils ont quand même... Ils ont sujupé, avec un... Sous le coup de la... L'ordre de faire évacuer Bordeaux. Et certains pensent même que sans la peur du bug de l'an 2000, et non pas de la tempête, il est bien possible qu'un Fukushima aurait pu avoir lieu, puisque la plupart des cuves des réacteurs de secours qui permettent de... Qu'il y a de la consommation... Enfin, qu'il y a de l'électricité sur les centrales, lorsqu'elles sont notamment à l'arrêt, puisqu'il faut les maintenir froides et empêcher que ça fasse au Fukushima, ont été remplis juste avant, mais plus parce qu'ils avaient peur que... que le bug... Enfin, le bug de l'an 2000 ne fasse parer les trucs informatiques, et du coup qu'il faille déconnecter certaines centrales. Et alors que la plupart du temps, les groupes électrogènes de grosses puissances sont aux trois carassés, que voire ne sont pas fonctionnels. David, pour le coup, il les avait remplis et vérifiés juste avant. Et là-dessus, un envoyé spécial qui est assez intéressant, qui reprend un petit peu justement ce temps-là. Et puis, du coup, effectivement, la problématique de l'eau qu'on connaît tous, et qui a été aussi mise en lumière, par les problématiques des étiages et puis des bassines, des grosses bassines à du ciel, pour pouvoir, soi-disant, aller contre les sécheresses, ou en privilégiant que quelques applicateurs pour pouvoir en bénéficier, montre que l'eau devient un gros, gros problème, et les centrales en ont besoin beaucoup. La réchauffe, puisque du coup, ça sert à refroidir, à tel point que, alors du coup, c'est Tricastin, je crois qu'il y a une serre tropicale à côté, ils s'enorganisent, ils s'enorganisent, ils s'enorganisent, ils s'enorganisent, tout ça. Bon, là, on a quand même sur un constat où, malgré les petites relances de l'activité, il n'y a pas de bruit de fond, comme, du coup, il pouvait y avoir à la fin des années 2000, enfin, courant des années 2000, qui ont pu mener aux grandes mobilisations de 2006, 2007, et jusqu'en 2012, 2013. Et c'est un petit peu ça qui nous inquiète et qui nous motive à faire ce genre de discussion. Du coup, c'est vrai que s'il y a un petit peu d'autres personnes qui veulent prendre la parole et parler de choses... Comment tu expliques qu'il y ait plus ce bruit de fond où tu parles, en fait, sur les huit, en s'il est clair ? C'est quoi les éléments, en fait, qui auraient abandonné ces trucs-là ? Alors, peut-être aussi... Ben, peut-être un peu le manque d'interconnexion, c'est-à-dire que, on parlait justement du fait au niveau européen, mais au-delà, parce que, du coup, il y a aussi, par rapport aux EPR en Inde, par exemple, il y a eu beaucoup de connexions par rapport à l'Inde. Il n'y a pas de choses qui se renforcent les unes les autres. De fait, par rapport à l'EPR chinois, je ne sais pas s'il y a eu des luttes, mais en tout cas, on n'a pas eu de connaissance. En Angleterre, ils se sentent aussi un petit peu en même état que nous. Il y a eu justement quelques connexions, notamment, ben, on a eu la dernière tentative, cette manifestation en 2016, organisée justement par le Cannes-Ouest, qui rédite comme des groupes qui vont justement, pareil, de Rouen, Dieppe, à la pointe-sud du Finistère. Enfin, Angers, Brest, Angers et Rennes-Nontes. Cannes-Ouest, collectif anti-méclaire. Ouest. Du coup, qui existent déjà ils se sentaient être, voilà, ça a pris un peu en charge la manique de Caen. Je pense qu'il y a pas mal de choses. C'est aussi une incapacité, je pense, à transmettre un petit peu l'histoire des luttes contre le nucléaire. Comme si on essaie de le faire, ça reste quand même très, très, très faible. Il y a effectivement le bruit de fond aussi général. C'est-à-dire que c'est plus facile de convaincre des gens qui sont sans opinion que des gens qui ont déjà dans le fond de leur pensée ou d'un bruit de fond qui est… Il faut s'opposer au charbon plutôt qu'au bout d'open-caire. Il faut s'opposer à la problématique énergétique dans son ensemble. Et voilà, je pense que ça fait partie un petit peu des trucs. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Il y a pas mal de gens qui disent oui, c'est dangereux, mais on a bien besoin d'énergie, quoi. Donc, ils acceptent comme ça. Un vrai besoin d'énergie, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Comment ? Non, à peu près tous besoin d'énergie. Vous, comme peut-être le système, quels qu'ils soient, quels qu'ils sont. C'est propre, quoi. Mais c'est ça, mais c'est un discours. Il y a clairement deux choses. Tu les as soulignées. Il y a clairement un problème de transmission, de vieillissement du mouvement anti-nucléaire, un vrai vieillissement avec un problème générationnel, une rupture générationnelle. De notre génération, finalement, on n'est pas tellement nombreux. Génération. Gros modo, quoi. Les 50 mères. Les 40-50. Et donc, il y a cette rupture-là, qui fait qu'il y a clairement un essoufflement. Le Ken West, c'est beaucoup d'anciens, qui sont en train de, évidemment, lâcher, et qui ont moins de patates, et surtout, qui se renouvelent pas. Au niveau des pratiques. Ça, il y a une vraie problématique aussi générale, c'est qu'on reste toujours la manif du 23 mars. Waouh ! Heureusement, il y a quand même quelques groupes plus autonomes, qui sont plus dans les démarches d'émancipation, qui convident un peu ce cocotier, en tout cas, à faire apporter d'autres formes qu'une manif plan-plan, comme ça risque de l'être, surtout à Caen. Et donc, ça, c'est une chose. Et effectivement, il y a ce discours du propre. Il y a ce discours qui est vraiment le discours majoritaire de la décarbonation de notre système. Jean-Covici, voilà, mettre à mal les fossiles. Il semblerait quand même que l'uranium, ce soit fossile. Donc, il y a aussi tout un discours à démonter, mais sur lequel, en fait, il faut s'y coller. Là, il y a un énorme boulot qui n'est pas fait. Vraiment, de retourner sur de la diffusion, vraiment, mais générale, où il n'est plus du tout fait. Oui, qui n'est plus du tout fait par le réseau, par exemple. Par exemple. Et du coup, qui lui pourrait faire infuser de la formation ou de la contre-information. On ne l'apparaît pas comme on veut, mais il faut, à un moment donné, soulever les loups qui sont là, mis en ce moment sur la transition énergétique. Et effectivement, là, la jonction avec le mouvement pour ou contre-climat, on ne sait jamais trop comment le dire, mais qui est là, pour le coup, quand même, une génération beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune que nous, il n'y a pas tellement de jonction. Il n'y a pas vraiment de jonction. Et dans ces mouvements-là, on a fait une rencontre climat, fin août, là, dans la Manche. On s'est retrouvé avec, quand même, une pauvreté politique sur la question énergétique, mise à part la question climatique. Et encore. Et encore. Et c'était assez désespérant, quoi. Enfin... Et on a fait cette discussion-là, elle a été faite là-bas. Il y avait une centaine de personnes sur le camp, il y avait moins de monde que vous êtes ici à la discussion. C'est... On sait très bien qu'il y avait... C'était la seule qui posait la question énergétique, sans parler de l'Unique. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi répondre. Il y a des gens qui me disent, mais oui, mais bon, il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus... Enfin bon, bref. Et est-ce qu'on a des solutions pour les datas, les trucs comme ça, qui rendent quand même service malgré tout ? Merci. Merci. Si ils sont passés... Surtout que c'est... Enfin, à part la voiture électrique, c'est une des motivations aussi de construction. C'est-à-dire qu'en fait... Mais ça, c'est un truc, quoi. Si c'est des montables, quoi. Dans les réflexions justement de nos âges, c'est vrai qu'il y avait l'idée qu'on soit tous, entre guillemets, des serveurs et qu'on puisse échanger les fichiers. Donc là, effectivement, c'est les industries de la propriété intellectuelle notamment, qui ont fait obstacle en faisant en sorte que tout soit dans des data centers et qu'on ne soit pas à s'échanger. Enfin, la fin des mules, le fait de... Maintenant, on télécharge des choses qui viennent de sites et on ne s'échange plus entre soi, les données informatiques qu'on souhaite échanger. Et qu'effectivement, que tout s'y passe là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, à bien des égards, on enlève l'humain. Entre le fait d'avoir des data centers pour conserver des données de ceci et de cela, et d'avoir un système de santé, enfin, les impôts, enfin, services et compagnie. De toute façon, on ne passe plus que par là. On a aussi un truc là. Et puis, du coup, moi, c'est plus par rapport à la propreté parce que le fait, ce qui s'était, c'est bien joli, mais ce n'est pas une source d'énergie. C'est plus une consommation et un usage d'énergie. Et que si on veut aller voir à la source, on va aller voir Arlitte au Niger. Et là aussi, on est dans un... Je pense que ça va aussi avec un petit peu nos difficultés actuelles. C'est qu'on est aussi dans un... un retour à un néocolonialisme et à un nationalisme qui fait aussi que... on n'arrive plus du tout à mettre en lumière non plus ce qui se passe effectivement au Niger, au Kazakhstan, enfin, dans des pays quand même où c'est compliqué. Alors que, de fait, en Australie, par exemple, ces luttes-là sont beaucoup plus fortes parce qu'elles sont aussi... ils ne produisent pas d'écristé, mais ils ont des mines d'uranium. Et que, pour le coup, il y a eu des luttes à la fois indigènes et non-indigènes qui ont réussi à... ils n'ont pas arrêté, ils exportent toujours du uranium, mais en tout cas à limiter l'expansion d'un certain nombre de mines, alors que, dans d'autres endroits, c'est notamment le vaccin... au Niger, c'est plus des problématiques financières et puis de... finalement, c'est encore... c'est les ennemis qui sont les plus efficaces puisque la diminution de la production de... enfin, l'extraction d'uranium au Niger est plus liée à l'islamisme qu'au fait qu'on soit capable de s'opposer avec les populations du Niger à l'extraction, quoi. Et de fait, c'est pas... c'est pas propre, quoi. Et en plus, ils n'en bénéficient pas d'électricité, quoi. Je pense qu'on est obligé, en fait, quand on parle d'énergie, de parler politique, en fait. C'est... quelle société on veut, comment on veut vivre ensemble, quoi. Tout simplement. Moi, j'ai lu la BD de Jean-Covici parce que moi, je... enfin, je travaille dans un milieu où... où il y a pas mal de gens, enfin, qui s'intéressent à... enfin... c'est un milieu scientifique, voilà. Donc, autour de la technologie, et euh... et euh... les discours de Jean-Covici fonctionnent relativement bien parce que les gens ont peur, en fait, du réchauffement climatique, euh... pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, à raison, quoi. Bien sûr. Euh... et euh... enfin, moi, j'ai découvert cette idée-là. Enfin, je connaissais son... il y a des incohérences, en fait, dans son discours, et je pense que c'est intéressant de les pointer du doigt, quand même, euh... par exemple, il dit que, euh... de tout temps, euh... donc, les... les... les sources, euh... énergétiques, euh... elles se sont, euh... cumulées, en fait, et euh... euh... enfin, moi, je trouve que son discours est très intéressant, dans le sens où, justement, il parle de l'énergie, euh... et de, euh... de la société dans laquelle on vit, qui a besoin d'énergie, et du fait que, globalement, euh... il y a une production, de consommation d'énergie, euh... exponentielle, en fait, depuis, euh... enfin, le... la révolution industrielle, et puis, euh... enfin, plus ça va, plus ça s'accélère, euh... et que... il écrit lui-même, en fait, quoi, qu'il y a, en fait, un empilement des... euh... des consommations, et donc, des productions d'énergie, sur la planète, euh... de différentes formes, en fait, dont le fond, c'est vraiment le charbon, euh... donc, ça a explosé avec, euh... avec le pétrole, bien sûr, depuis 45, tiens, et, euh... et, euh... et puis, bah, il y a l'hydroélectricité, enfin, il y a plein de formes d'énergie différentes, euh... et le nucléaire, mais qui, aujourd'hui, représente, je crois, l'échelle mondiale, c'est toutième, quoi, en fait... 2% ? Ouais, c'est ça, c'est rien de tout, quoi. En fait, c'est que là. Et, euh... et, euh... et donc, déjà, là-dessus, enfin, le fait que ça représente très très peu, en fait, sur, euh... l'ensemble de l'humanité... 2% de quoi ? Bah, de... de... de la production, enfin, ou de la... ou de la consommation énergétique, en fait. Ah, d'accord. de la production. Une production... Ah, c'est plus de 2% ? Ouais, c'est plus de 4%. Et, euh... à l'échelle de la planète, c'est, euh... 10% d'électricité, et 2% d'énergie. De quoi ? Et en France, c'est, euh... entre 75 et 80, euh... enfin, quelquefois, un peu moins, quelquefois, un peu plus. En France, il faut aussi reprendre des pourcentages de quoi ? C'est qu'en fait, ils font le pourcentage de la production nucléaire par rapport à la consommation en France. Ils font pas le pourcentage de la production nucléaire par rapport à la production énergétique, en France. Alors que, du coup, euh... sauf en hiver, euh... la France produit plus qu'elle ne consomme. Et, euh... en hiver, bah... on importe de l'électricité, euh... parce que... parce que, du coup, on utilise plus en hiver en France et que la production, elle est stable sur l'année, notamment le nucléaire. C'est le principe, même s'ils essaient d'arrêter les réacteurs au printemps ou à l'automne, quand, en plus, ils ont du mal à les remettre en route à temps où, euh... le truc en... il y a deux ans, un an et demi. Un an et demi. Avec la moitié des réacteurs qui n'étaient pas en fonctionnement, au moment où il y avait plus besoin d'électricité. Nous avons même remis un... Enfin, la dernière qui devait s'arrêter en Allemagne a été repoussée d'un an pour pouvoir approvisionner la France. s'il y a encore du véhicule électricité en Allemagne, enfin, du véhicule électricité en Allemagne. Il n'y a plus d'électricité en Allemagne. C'est fini, c'est rien. Mais du coup, ils ont repoussé de... quelques mois la fin de production. Euh... Je suis en train de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, du coup, c'est ça. 2% d'énergie dans le monde, 8% de l'électricité dans le monde, 17% d'énergie en France, et entre 60 et 80% de l'électricité en Allemagne. Donc, même en admettons qu'il y ait production... Enfin, qu'il y ait des nouveaux réacteurs qui se mettent en place. D'ici 15 ans, en fait. C'est ce que je veux dire. Euh... Enfin, ce seraient des nouvelles sources d'énergie qui iraient s'accumuler, finalement, à des sources d'énergie existantes. Mais ça participerait pas à faire diminuer euh... la production d'énergie... Enfin, ou la consommation d'énergie fossile, en fait. Le truc, vraiment, à propos du bouquin de Jean Covici, c'est que c'est pas... C'est pas un livre qui se pose comme un livre politique, en fait. C'est un livre de gestion, en fait. C'est ça. Et c'est... C'est une profonde qu'en début, et en y réfléchissant, après, si je dis pas. Il parle très peu du politique. Ouais. Sur les faits. Il est très solide, mais après, en fait, il s'en tient au fait. C'est ce qui fait que son propos est, de mon point de vue, réactionnaire, dans la mesure où il part d'un état de fait dans la société, et, euh... Et, euh... Il considère que, euh... Enfin, euh... Pour faire face au réchauffement climatique, il va falloir diminuer, euh... de façon très importante, euh... la consommation d'énergie fossile, euh... et que le nucléaire est un moyen pour, euh... accompagner, on va dire, euh... cette baisse de... de consommation, euh... d'énergie, euh... globale. Pour maintenir... Alors, il parle toujours, en plus, des... des retraites, de l'hôpital public, etc. Donc, il... Enfin, ce que nous, on va considérer comme, euh... des services publics, de solidarité, euh... Donc, euh... Il va dire que pour maintenir, en fait, euh... ces... ces liens de solidarité, on a besoin du nucléaire, en fait. Voilà. C'est... C'est... C'est là où, euh... Il y a quelque chose, euh... Politiquement, je trouve, à... à démonter. Euh... C'est que, bah... Le nucléaire, c'est, comme tu disais, euh... C'est un instrument... euh... Totalement antidémocratique, quoi, déjà. Enfin... Je crois qu'ils sont une poignée, euh... à décider, enfin, autour du... du chef de l'État, au fait, euh... de... Enfin, du programme électronucléaire, euh... en France, quoi. Après, par rapport à... à la problématique, du coup, du... du climat, c'est aussi intéressant de voir, justement, les perspectives, euh... par rapport à... à ceux qui promeuvent le nucléaire, donc, euh... la UA, entre... du coup, au niveau mondial. Et, euh... qu'en fait, il y a... la UA a trois scénarios de développement du nucléaire dans le monde. Et, du coup, le plus ambitieux, celui qui serait le... qui apporterait le plus de nucléaire dans le monde, serait sur la... la construction de 610 réacteurs, soit 25 par an, d'ici, euh... donc, du coup, d'ici 2030. Euh... Donc, à savoir, donc, du 10 à 20 ans pour conserver chaque unité, minimum 1 milliard pour chaque unité. donc, totalement irréalisable, à la fois sur le plan financier et sur le plan industriel. Et, avec ce... ce plan-là, qui est le plus ambitieux, ce serait uniquement une... une réduction d'émissions par rapport à 1990, qui ne serait que de 6%, on regarde des besoins nécessités. Donc, du fait, le levier du nucléaire n'a aucune capacité à ce niveau-là. Ça fait que c'est des petites choses. Bon, il y a la... la problématique de l'eau par rapport à la nécessité, en termes de refroidissement. Donc, du coup, les 2 ans auprès des centrales, les 5 en piscine. Les rejets continuent. Je ne sais plus, je crois que c'est... Peut-être qu'il y a une piste, je ne sais plus qu'il y avait... qui est sorti au moment où il y a eu la... pas mal de... d'émotions et de... pas de complication, malheureusement, par rapport au rejet des eaux contaminées à Fukushima. Du coup, il y a un an et demi. Donc, presque deux ans, pardon. Presque deux ans. Où ils avaient fait état, en fait, que ça correspondait, peu ou prou, aux déchets de live plus femme en ville. De manière... Enfin, de manière... Sauf que du coup, c'est sur le temps. C'est pas une... On retient sur les baissons de rétention et on jette tout d'un coup. Mais en fait, la quantité de radioactivité rejetée sur les... entre 2011 et 2022. Enfin, elle était supérieure à ce qui allait être rejeté, du coup, dans les murs du Japon. Et euh... C'était dans ma peau en dessous. Du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est trois achoppements qui peuvent être en termes d'arguments à utiliser. Après, c'est... C'est aussi... Ben, un peu comment... 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 Comment on diffuse ça ? Que la... Comment on diffuse ça ? Et quand surtout, les personnes s'en imprègnent. Parce qu'en fait, on peut parler, on peut parler, on peut avoir des gens qui écoutent, qui écoutent. Mais en fait, face à un discours ambiant, général, c'est pas forcément simple de pouvoir... de pouvoir... pour que ça imprègne les gens. Et donc, plus ils se mobilisent pour qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. C'est encore une autre étape. Et que... Et qu'ensuite, cette mobilisation se fasse de manière large et diverse. Parce que, de fait, on a pu voir, sur les derniers mouvements sociaux, qu'une mobilisation large, mais très axée sur... sur des présences dans la rue, sans que ce soit en compagnie de grève, par exemple, pour ce qui est d'un mouvement social, ou sans qu'il y ait des mobilisations fortes qui se fassent de manière diverse. Ben, il y a très très peu de chances aboutées. Et qu'on a pu voir que tout ce qui a pu aboutir sur... j'allais dire, les trente dernières années, c'est juste parce que je suis témoin que les trente dernières années, ou presque. Mais, je pense que, de manière plus loin dans les luttes, c'est le fait qu'il y a des diversités de pratiques et de tactiques que certaines, justement, permettent d'en légitiminer d'autres. C'est-à-dire que, s'il y a... s'il y a le... un mouvement massif au niveau des populations, ben, c'est... c'est aussi une acceptabilité plus d'action de sabotage, qui est le principe de base de la grève, hein, de mettre le sabot dans le... mettre le sabot dans le... dans les rouages de l'usine. Et, euh... et il y a aussi un autre truc, moi, qui... qui... qui m'utilise beaucoup, c'est la différence... enfin, la manière dont les mouvements d'opposition s'imprègnent du vocabulaire dirigeant. Notamment en termes de... de ce qu'est la violence, par exemple. En fait, enfin... on met des coups de cutter dans une bâche et on devient un éco-terroriste. Mais, donc ça, du coup, ça c'est que dans le... que dans le discours... le discours du pouvoir, actuellement. Mais, n'empêche que, sur la... la violence ou le... ou différentes actions, il y a... il y a... un... un déplacement du curseur, ou... qui est... qui est énorme. Du coup, en... je crois que c'est en 73 qu'il y a eu un... un attentat explosif contre la centrale de Fessenheim, pendant qu'elle soit en route, hein. Et les Amis de la Terre, donc du coup, qui est une grande ONG, très très large et très très citoyenne, avait fait un communiqué de soutien, signifiant... enfin, signifiant que... et... qui trouvait très très positif ce genre de pratique, d'autant plus que... il n'y avait... personne... enfin, que personne ne pouvait être atteint, puisqu'il n'y avait personne dans le... dans la centrale à ce moment-là. et ça, c'est le genre de choses que j'aurais du mal à entendre des Amis de la Terre aujourd'hui. Et il y en a d'autres, pourtant, qu'il y a d'autres... et c'est vrai que... ça, c'est quelque chose qui, clairement, affaiblit, immobilise... je crois que... je peux voir dans la vitrine comment la non-violence renforce l'État et... ... protège l'État, voire le renforce, je dirais. Et... c'est pas la non-violence en tant que telle, c'est le fait que... nous-mêmes, on incorpore le fait qu'un certain nombre d'actes qui n'étaient pas considérés comme violents à... à une certaine époque, notamment, du coup, tout ce qui est dégâts matériels, tout ce qui est... et... affichés comme ça par l'opposition, mais aussi, acceptés comme ça par une grande partie des mouvements d'opposition. Et que ça, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup, beaucoup... affaibli, mais pas... pas de mouvements antinuitaires spécifiquement, je pense que tous les mouvements d'opposition... d'opposition sociale, et de fait, les mouvements aussi qui ont fait l'objet de pas mal de répétions, quelquefois, c'est malheureux, mais c'est aussi un curseur de la capacité à mobiliser, ben, ce sont ceux qui ont un peu perturbé d'une manière différente les... les capacités, enfin, des mouvements, forcément, des gens amis, des mouvements des agriculteurs, notamment, mais je pense aussi aux Gilets jaunes, par exemple, là, où ça a commencé, lorsque la... l'occupation des ronds-points a commencé à blocage de ronds-points et à avoir des connexions avec des transporteurs qui potentiellement bloqueraient l'économie, enfin, tout, tout, quand ça a commencé un petit peu à essaimer, au-delà de... des simples protestations contre la hausse du carburant, mais pour une valorisation des services publics, pour une revalorisation aussi de la hache, enfin, contre le... un système industriel, enfin, bref, ben, c'est là aussi que ce mouvement-là s'est retrouvé face à une... une répression beaucoup plus forte et... y compris une répression préventive avec les personnes qui ont été poursuivies alors qu'elles n'étaient même pas encore arrivées à la manif, juste sur le fait qu'elles rentraient dans un périmètre qui étaient considérées comme interdites. Donc, elles n'étaient pas interdites pour tout le monde, mais toutes les personnes étaient considérées comme manifestantes, alors qu'elles n'étaient pas manifestantes. C'est parfois, je pense, un peu du jou contre lequel on est un peu de manière générale. Je n'ai pas de solution pour aller contre. si j'ai bien compris, j'ai cru entendre que depuis peu, là, alors comme ils veulent tout simplifier, ils vont aussi simplifier le fait, comment dire, les organismes de sécurité... du coup... Ah oui, oui, quelqu'un a entendu ça aussi ? Ils s'organisent de sécurité. Oui. Donc, en fait, ce serait beaucoup moins pointu, ils rechercheraient. Ils rechercheraient. C'est la fusion... Oui, il y aurait moins de... ... de l'ARS et de l'INRF. Ah oui, oui, j'ai entendu parler effectivement. Donc, voilà, qui sont deux organismes qui effectivement travaillent un peu différemment sur la manière de regarder ce qui se passe au cœur du nucléaire et qui permettait jusqu'à présent de garder une forme d'indépendance entre les deux, alors que si on les fusionne maintenant, cette indépendance-là, de point de vue, va disparaître. C'est en tout cas ce qu'on peut craindre. Et du coup, ça renvoie aussi à une autre chose, c'est-à-dire que l'ASN avait réussi à avoir une certaine indépendance budgétaire vis-à-vis du pouvoir, notamment dans la période post-Kishima. Donc du coup, c'est un petit peu le côté jugé parti. En fait, ce serait le même organisme qui ferait l'information sur les problèmes, enfin, sur tout ce qui est recherche, du coup, sur qu'est-ce qu'il y a comme problème, qui du coup déciderait, puisque du coup, l'ASN, elle décide, tout en ayant ses profs de recherche, mais se basant beaucoup sur l'ASN. du coup, ce serait, ce serait un petit peu comme si, comme si, d'ailleurs, on en avait déjà l'impression, mais comme si la police et la justice étaient qui était le même organe, c'est arrivé à nous. Oui, à propos, justement, à propos de ça, il y avait une émission de la France Inter, et c'est une émission qui est tournée à la critique du nucléaire assez rapidement. au fond de leur commande, une émission qui s'appelle le téléphone sonne, ça ne sonne pas trop pour les gens, mais, parce que c'est souvent les experts qui échangent leur dire, mais enfin, les gens qui intervenaient, les simples auditeurs, les gens d'en bas, étaient tous contre le nucléaire, et contre cette mesure-là de rationalisation, lutte contre les doublons. Et il se trouve que dans, au cours de la, sur le plateau, il y avait plus d'anti-nucléaires que de pro, enfin, plus d'anti-mesures de rationalisation que de pour. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça, y compris, ça s'appelle Montsergent, là, la journaliste qui était elle-même très critique, à tel point que, parmi les derniers mots qui sont sortis, il y a eu la comparaison avec l'explosion de l'accusé américaine, là, en, comment ça s'appelle, celle-là ? Challenger. Oui, Challenger, bon, comparaison avec Challenger, autrement dit, si, il n'y a pas de, de contre-contrôle, de contrôle double, même si ça paraît faire double emploi, et bien, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé au moment de l'explosion de Challenger, en cours, on augmente les risques, les dangers, même, de ça. Et puis, bon, rappel, à Tchernobyl, évocation de Tchernobyl, sans, et c'était les derniers, enfin, deux derniers mots de l'émission. bon, j'étais étonné, je ne m'attendais pas à ça à France Inter, mais, et ce qui m'a frappé, moi, c'est que, finalement, bon, disons que, il fallait écouter des détails techniques, etc., donc, il faut bien penser que la plupart des gens qui, qui, peut-être par hasard, tombaient sur cette émission, ont peut-être décroché. Mais, en tout cas, pour ceux qui pouvaient s'intéresser à, qui se posaient des questions, qui avaient des doutes, ou des doutes, même sur les critiques, ont été bien obligés, ont été conduits à adopter le point de vue critique, c'est-à-dire que, là, attention, danger. Je pense que c'est ce genre de, 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 de rhétorique, qui serait vraiment développé. Et, et je pense qu'il y a, enfin, au niveau de la diffusion des arguments, des contre-arguments, hein, j'ai regardé le, le site, des sites, qui ont été envoyés par, 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 ici, il y a des questions réponses. Je pense que, bon, les gens lisent sport, les gens écoutent pas très longtemps, donc, il faudrait, trouver, des formules dialogables. Naguerre, on a trouvé ça, euh, sous la forme du catéchisme. Une question, réponse, mais, il ne s'agit pas de faire un catéchisme, même si, euh, je crois, il y a un bouquin de Bakounine, catéchisme, quelque chose comme ça. Bon, euh, bon, parodieux, il y avait aussi, l'Inglaise, il s'est fait un catéchisme, je crois. bon, et, mais, je pense qu'il y a des, parlons bien, je pense que, il y a un argument, contre-argument, avec des faits précis, parce que, on ignore les trois gars des choses. Qu'il se passe en France, qu'il se passe à l'étranger. Le simple fait, de, de, de faire des liens, c'est déjà énorme. Hein. Et, et ça, ça peut être diffusé, dans tous les lieux, où on est plus ou moins obligé de lire, comme les écoles, comme, les journaux, enfin, les journalistes, eux-mêmes. Mais, il y a un manque d'information, quoi. Ce serait sous la forme d'un petit livre, quoi. Petit livre, ou des tracts, ou autre. Parce que, bon, moi, ce qui m'avait frappé, bon, il se trouve que, j'ai, j'ai appris que, les dirigeants, hein, ils ont des, des fiches, qui tiennent en une page. Hein. Et, je pense qu'il y a une autre, et je suis souvent frappé, de, de voir que, ce qui se diffuse dans les manifs, les tracts, des organisations, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on peut lire dans les journaux, hein, ou dans les... Et, et là, il y a quelque chose, hein, qui serait vraiment à, à développer, par tant du fait, comme vous l'avez dit, qu'il y a, il y a vraiment des, de l'ignorance, quoi, de l'ignorance cultivée, quoi. le nucléaire, le nucléaire, en tout cas, la plupart des luttes, se sortent du débat public, mais, d'une manière générale, en fait, on laisse des boulevards aux experts, qui disaient, toi, non. Là, c'est, ça se termine en vague d'experts. Qui a réagi ? Ben, c'est, c'est, c'est la populace, c'est, c'est les gens, quoi, et eux, voilà, ils ont pris la parole, pour amener autre chose, si on laisse que les experts entre eux, ça va être torché. On connaît déjà, on connaît déjà la solution. C'est une ultra communication. Quand je dis, c'est sorti du débat public, une puissance de communication que je n'ai jamais vue sur le, sur l'énergie. Vous n'existez pas, ça. En plus, maintenant, il est moins bon marché, forcément, on est dans le cas. Il y a deux types de mensonges. Le mensonge par omission, alors là, c'est le Dégion. Il y a plein de choses, hein. On ne cache-t-on, on ne dit rien, ça marche. Et deuxièmement, il y a les mensonges par déformation. Et ça aussi, c'est... Donc, il faut qu'on... Et je pense que c'est ça qui manque dans le débat, d'ailleurs. Parce que, je pense qu'il y a une malnutrition de la réflexion générale, mais ça passe par des dialogues contradictoires. Et ça passe par objections-réponses. Et ça, je pense que ça manque, à l'ensemble, souvent dans le discours militant, essayer même d'anticiper les... les deux, comme ça a été fait, quoi. Et sans doute que dans les mouvements où vous avez participé, où il y a des gens qui n'avaient pas d'idées et qui ont été convaincus, c'est parce qu'aussi, il y a eu, en effet, des débats. Mais il y a quand même des possibilités, aujourd'hui, l'écrit des réseaux sociaux pour diffuser pas mal de choses. « Ah, vous ne saviez pas ça, mais regardez... » C'est que, j'ai beau vous parler, effectivement, de la question-réponse sur un tract ou sur un journal, mais il n'y a pas ça, qu'il y a tout ce qui est podcast, tout ce qui est... ce genre de mode qui sont... enfin, qui sont un peu plus vivants aussi, qui sont relativement intéressants. C'est-à-dire que, on a des camarades qui ont repris un texte qui est issu de... de Matère Violentée, qui est un texte de Xavier Gauthier, qui est une féministe anti-nucléaire du coup de Lagues, qui est la partie prenante du coup de l'occupation du site de Flamanville et des luttes contre Lagues. du coup, là, à la Hague, il y a eu... un peu tardivement, parce que, de fait, c'était très très floué, voilà, pour que, justement, mensonge par omission et par déformation, ce qui fait que le site a été accepté et mis en place sans forcément que les gens sachent ce qui s'y tramait. Mais, du coup, ça a aussi créé la réaction à la Flamanville et ça a créé aussi des oppositions, y compris au sein, y compris de syndicats de travailleurs là-bas, notamment à la CFDT, à l'époque. C'était avant qu'il y a la scission de la CFDT Sud, je précise. Mais, quand même, avec, du coup, d'ailleurs, des reportages de l'intérieur de l'usine qui sont sortis avec des tentatives, du coup, de mise à bas des personnes qui avaient potentiellement laissé faire ce film. et donc, du coup, des camarades qui ont repris un petit peu à ce texte-là et qui l'ont mis sous forme théâtrale, avec une mise en scène de M. Jancovici, sur certaines de ses incohérences, des personnages assez rigolos, et qui reprend pas mal de choses et qui, je pense, c'est intéressant en termes de de transmission d'informations de manière vivante, de ce genre de choses. Il y a aussi quelques conférences gesticulées sur l'usine nucléaire qui sont assez intéressantes. Après, du coup, les camarades ne sont malheureusement pas très, très disponibles. Du coup, c'est pas forcément simple pour qu'ils puissent être tout ensemble et donc, du coup, tourner. Mais bon, c'est un peu l'idée, quand même, qu'on puisse les faire. Il y a un projet, notamment, de faire jouer à la hague. C'est vrai que c'est des moyens de diffusion qui sont intéressants à la fois parce que, du coup, il y a ce côté justement un peu ce qu'on nous dit et ce qu'on en pense et du coup, on se forme un peu pas forcément question-réponse, mais en fait, ça revient à ça et d'une manière vivante qui permet aussi, quand c'est vivant, on s'en rappelle mieux souvent quand il y a des choses qui nous touchent et voilà, c'est pour ça que ça répartit un petit peu des pistes de contre-information. Après, ça va être des espaces aussi du coup de, on a parlé de l'école tout à l'heure, mais pour l'école, c'est un peu plus compliqué. À Bure, ils ont voulu, enfin, dans la Meuse, ils ont voulu faire une brochure adressée aux collégiens. Enfin, ils l'ont fait. par contre, c'était très, très compliqué en fait, de pouvoir la diffuser à l'intérieur des établissements scolaires. C'est la censure ? Ben, les établissements scolaires sont financés par le département et par la région qui sont partie prenante du projet CGO. Après, département pour collège et région pour lycée. Mais par contre, il y a tout effectivement la fac est souvent un espace plus ouvert, on va dire. Mais il faut commencer avant. Oui, bien d'accord. Après, comment on parle ? c'est chacun autour de nous. Mais, là, pour le coup, je sais, pour les différentes mobilisations qu'il y a pu avoir sur les 10-15 dernières années, que ce soit sur l'Unitaire ou sur l'autre chose, c'est... notamment sur Rennes, mais aussi sur ce endroit, je pense à Nantes, Toulouse, notamment. les universités restent des lieux où il y a à la fois une capacité, une volonté et où il y a moyen, en fait, justement, d'avoir ces espaces de discussion, de débat, de s'affranchir d'un discours d'experts. Et ça, si, c'est pas injustement qu'on parle d'experts contre experts, c'est aussi, pour moi, une des problématiques de la lutte anti-nucléaire, qui, en même temps, peut être un gros avantage, mais qui ne l'est plus, qui l'a été, notamment dans les années 70, et puis tout d'autres trucs là-dessus, c'est que, en fait, l'opposition, c'est créer des experts. Mais ce qui fait qu'au final, c'est aussi confisquer l'opposition à la population. Et du coup, c'est vrai que, il y a des opposants nucléaires qui sont des fervents partisans des débats publics encadrés, qui, par exemple, ne sont que des prétextes juridiques. C'est-à-dire que le débat n'est pas qu'il ait lieu qu'à la fin du débat, on dise que les anti-nucléaires ont raison. Le simple fait que le débat ait eu lieu permet que le projet avance. Parce que, de fait, dans la loi, ce n'est pas dit que le débat public montre que le projet soit cohérent et valable. La loi signifie qu'il faut qu'avant que le projet soit mis en place, il y ait eu un débat public. Et d'où le fait qu'il y ait eu pas mal d'oppositions. Et on s'en renvoie d'ailleurs aussi, on peut toujours revenir aussi à des anciennes choses. Parce que, du coup, il y a des débats publics maintenant, mais il y avait déjà les enquêtes publiques il y a 50 ans, toujours maintenant aussi. Et on était sur une lutte contre un transformateur en 2014-2015, pas très loin du Larzac, dans l'Aveyron. Et lorsqu'il était question des enquêtes publiques, du coup, il y avait toujours tellement les opposants au fait d'y participer. et puis, il y avait un monsieur qui s'en était public. La seule fois où j'ai trouvé qu'elle était efficace, c'était pour le cause du Larzac quand on n'a pas eu de l'UE. Et puis après, il dit, vous savez quoi ? Et bien, à Plogoff, on n'a pas eu de l'UE non plus. C'est difficile. Alors que le fait de se créer son expertise, c'est aussi ce qui a permis de mobiliser la population dans les années 70, notamment sur tous les sites proposés, mais notamment à l'Ardevin et à Plogoff, dans toute la première partie, justement, c'est dans sa forme, et c'est la même chose par rapport à l'enfouissement dans notre thème où on va prendre comment, c'est-à-dire se créer ce bagage de connaissances qui permet de s'opposer à des personnages comme Jean-Paul ici. C'est intéressant. Rentrer dans le débat d'experts. Par contre, là, c'est souvent se faire piéger parce qu'en fait, ils savent cerner ça. Ils savent cerner des gens qui les contredisent. Par contre, ils savent beaucoup moins cerner des gens qui discutent dans la rue et qui opposent leurs arguments parce qu'on est informé, parce qu'on a su s'informer et parce que, du coup, on s'informe, on informe aussi d'autres personnes entre les deux. Là, il y a une différence entre le bien posé que, malheureusement, et on l'a eu encore sur l'EPR et la THT où, justement, il y a eu ce truc de rapport à l'EPR où certains camarades se sentient proches de, entre guillemets, de gagner là-dessus et, en fait, qui se sont fait totalement flouer et ont dit non, pour la THT, il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu. Là, on parle de l'ancien balut, notamment, des gens du Criland, qui est une situation qui s'est montée dans les années 70 par rapport à Flamandville, un petit peu comme le CRAN dans le Nord-Villan et Sud-Finistère, un collectif régional anti-mucléaire pour le CRAN et le Criland, collectif régional d'information et des luttes anti-mucléaires. Un Criland qui existe toujours mais qui a un petit peu changé de fonctionnement et, justement, qui, pour le coup, a été repris par un expert et qui n'est plus du tout dans la confrontation. Un CRAN qui ne nous dit plus le temps mais qu'on retrouve un petit peu chez des personnes de stop nucléaire 56 et sortie nucléaire 29. avec la problématique générationnelle dont on parlait, c'est que, ben, les gens qui avaient 20-30 ans dans les années 70, évidemment, ça compte de plus maintenant. Et que, déjà, qu'on trouve que les gendarmes courent beaucoup plus vite qu'avant, ou nous, beaucoup moins vite, je trouve. C'est encore plus vrai pour les camarades des étudiants. Mais c'est toujours aussi, justement, intéressant de vivre. Nous, quelque chose qui a été très très fort dans la lutte de 2012 contre la lutte anti-laché, c'est justement qu'il y avait plein de camarades de la génération, justement, précédente qui étaient là, qui étaient présents et, bon, certains, qui nous suivaient sur les blocages de pylônes avec leurs cannes et nous vont transporter au plus près parce que, du coup, il y avait des marches et puis, du coup, il y avait des véhicules qui arrivaient au plus près. Enfin, ouais, c'est des choses qui étaient d'autant plus intéressantes que lorsqu'il y a eu l'annonce du blocage de Valogne en 2011. Il y a eu beaucoup de peurs qui sont renues. Il y a certaines personnes qui ont dit, est-ce qu'il va pas y avoir un nouveau Chris MyVille ? Voilà. C'est ce truc-là. du coup, le fait que Valogne ait une réussite et qu'on ait vécu ça en 2012, notamment en 2012, c'était quelque chose d'assez fort et assez intéressant, sauf que, de fait, la génération d'après est un peu absente. et voilà, il y a aussi quelle est ton responsabilité là-dessus et qu'est-ce qu'on en fait maintenant et comment est-ce qu'on essaie de raviver quelque chose ? On pourrait peut-être proposer un débat avec ceux qui loutent pour le changement climatique. Un bon jour débat. Un stage de trois jours. Je sais pas, mais... Et c'est marrant qu'il y ait une telle distinction entre des générations parce que, pour autant, la jeunesse n'est pas non plus désengagée de ce combat climatique. Je pense que c'est vraiment sous le nom de la Terre, un peu moins intéressant. Il y a pas mal de choses qui ont pas mal fait par les lits dernièrement. Et pourquoi est-ce qu'ils se dit pas... Pourquoi est-ce que ces temps-là se font très mal dans la lutte générale des sous le nom de la Terre, par exemple ? C'est une très très bonne question. Et en plus, on a beaucoup de camarades des luttes entre les nucléaires que c'est des amis qui s'y trouvent. Ouais, peut-être que justement, peut-être que c'est un sujet à aborder. Il y a peut-être du coup, c'est vrai que le duc, notamment, il y en a quand même qui n'est pas là, mais qui ne peut pas venir aujourd'hui. Mais qui est sur Rennes pour le coup. Et qui aimerait un petit peu travailler là-dessus. qu'il est contactable, notamment, par le biais de la patrouille. Et qui justement, notamment, lui est prévu. c'est vrai que ça pourrait être bien de faire ce genre de discussion sur des moments de mobilisation, de rencontres qu'il peut y avoir sur la fac. Que ça peut être aussi, effectivement, une réflexion. Il y a deux principaux comités au niveau de la Manche. Enfin, pour dire une licence réelle, on va dire. Un, justement, qui est dans le Nord-Côte-à-Pain et qui a, je pense, un petit peu envie de se poser selon les questions. Celui sur le Sud-Manche, il y a une volonté, mais pas forcément une activité là-dessus. Donc, du coup, c'est là aussi qu'il y a plein de ponts à faire. Et c'est un petit peu l'objet de notre présence au mois d'août au camp, qui n'était pas à camp de Seulement de la Terre. Et du coup, il y a des personnes aussi qui sont après. Nous, on a été relativement déçus. Et je pense que les Seulement de la Terre, on a été déçus aussi. Il y a eu quand même des tentatives, parce qu'on n'a pas parlé d'un collectif qui a été monté un peu comme un collectif qui s'appelle La Chose, qui a bossé sur la critique de la transition énergétique. Il y a un manifeste qui s'appelle Leur écologie est un désastre, des déconnectons-là. Elle est là. Vous avez une meilleure vue que moi ? Ah oui, voilà. C'était un collectif national qui s'était parce qu'il est en revanche. C'est un collectif national et qui a été aux interviews avec des Seulement de la Terre bien avant des bassines et tout ça. Et ça n'a pas accroché. Après, il y a une histoire de choix. Enfin, les Seulement de la Terre, on ne va pas en rentrer dans le fonctionnement. Mais il y a un choix et le choix... Deux fois, c'est revenu à la charge pour les interludes. Donc, c'est pas un endroit où il y a des décisions. Je pense que le nucléaire, d'où ça, les Seulement de la Terre est un vrai questionnement. De toute façon, la question anti-nucléaire est clivante dans tous les espaces politiques et dans tous les collectifs. elle est devenue clivante. Ce n'était pas le cas avant. Et je pense que ça en fait partie. Normal. Parce que le monétaire, c'est hyper large, populaire, etc. Donc, je pense qu'il n'y a juste pas... Quand on parlait un peu de... Ouais, de déni ou en tout cas, il y a des choses qui ne se disent pas, je pense que ça en fait partie. Enfin, moi, c'est juste une hypothèse. L'économie politique est devenue... Enfin, peut-être pas pro-nucléaire, mais elle est plus anti-nucléaire véritablement. Ouais, par exemple... Publiquement. Enfin, on l'entre... Déjà, Dominique Voinet, je ne sais plus quand, mais elle avait déclaré que la lutte anti-nucléaire ne faisait pas partie de la culture des clercs. C'est bien qu'elle a signé pour mieux. Enfin, voilà. On en a fait deux d'elle, ouais. Je pense que là, ça a été... Enfin, publiquement, en tout cas, dans l'opinion générale, ça a été un moment où des gens ont déjà commencé à se poser des questions sur c'est quoi le positionnement d'Europe Ecologie Les Verts sur le nucléaire, en fait. Si on est là pour aménager le capitalisme, effectivement, est-ce qu'on peut se passer du nucléaire, quoi ? Ouais, carrément. En fait. C'est la question du monde du fond, hein. Mais même autour, moi, je trouve... Excusez-moi. Même autour... Moi, je vois autour de moi, quoi, des proches, des gens de bien à gauche, tout ça. Je trouve que c'est devenu maintenant... Je me mets l'impression, des fois, d'être tout seul à être contre le nucléaire, quoi. Je trouve que c'est vraiment devenu aujourd'hui... Enfin, moi, c'est pareil, j'ai mes parents qui étaient à Superphénix, à l'époque, tout ça, qui étaient un peu la lutte, donc j'ai un peu baigné là-dedans. Mais je trouve... J'ai l'impression que, quand même, c'est... Ouais, même des potes à moi, de mon âge, tout ça, aujourd'hui... En fait, je vais revenir à cette question, justement. C'est... À chaque fois, la réponse que j'ai, c'est quelle est l'alternative ? Et du coup, le problème, c'est que... Bah, j'ai pas forcément de réponse. Ou si, à peine, tu parles du solaire ou du... de mettre des panneaux solaires ou d'éoliens, bah, tu te fais ratatiner tes arguments dans la gueule parce que, visiblement, ça pollue encore plus que... que nucléaire ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, ça, c'est ce qui est compliqué, je trouve. Et du coup, maintenant, les gens, je trouve, même autour de moi, je vois, se basent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, bah, en fait, on n'a pas le choix. Il faut bien des centrales pour faire tourner notre mode de vie. Et... Donc, du coup, on ne peut pas faire autrement. Et si on changeait de mode de vie ? Bah, après, il y a ça. Bah, oui, c'est ça. Tu as raison. Mais du coup, c'est... C'est... Moi, j'aime... C'est compliqué, quoi. Parce qu'après, tu vas dire ça, des fois, à certaines personnes, on va dire, ah ouais, bah, c'est la bougie, le machin, le truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en fait... Non, mais de fait, tu auras besoin d'ingénieurs nucléaires, ne serait-ce que pour... Vous êtes dans une société différente pour gérer les déchets. Pour démonter les centrales. Pour gérer la merde ! Donc... Mais ça, vous expliquez ça, les gars. Alors, pour te dire qu'une éolienne a tué un oiseau... Ouais, mais tu vois, par contre, pour... Tu te dis, ouais, mais en fait, même les centrales qui sont en train de les hausser, là, c'est encore en fonctionnement, la plupart. Même, je trouve, chez Fennsteinheim, ça va prendre combien de temps ? C'est 30 ans ou 20 ans ? Je ne sais plus combien de temps ils ont. Juste pour... Enfin, et ça, tu leur dis ça, par contre, ça choque. Ça ne choque pas. Parce que c'est vraiment cette espèce de... Ça répond aux besoins tout de suite immédiats de... Tu sais, de consommation... Enfin, de production électrique par vous. Mais du coup, moi, je ne sais pas quoi dire. Enfin, c'est chiant. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous dites, ouais, ben, c'est quoi l'alternative ? J'ai un peu l'impression que par rapport à cette question-là, on a la même... On pourrait poser la même par rapport au capitalisme, en fait. Et c'est de fait, clairement, l'un va avec l'autre dans le sens où... Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant par rapport à ça de bien... de bien rappeler, en fait, que... L'expérience dite communique en URSS, c'est du capitalisme d'État. Et c'est pas... C'est pas de l'anticapitalisme. Ah, complètement, oui. Voilà. Et que le fait, c'est... On dirait, oui, le Russie, c'est communiste, mais c'est pas... Enfin, ils ont fait leur industrie unitaire. Et... Enfin, clairement, c'est le type de société dans laquelle on vit. Nous, comme l'admet lui-même Jean Covici, où tous les énergies se sont toujours accumulées. Et que, en fait, le fait d'avoir une nouvelle forme d'énergie n'a jamais fait diminuer les précédentes. Et que, malgré la complexité, enfin, de plus en plus grande, et les difficultés par rapport au charbon, la production de charbon est supérieure à l'âge d'or du charbon. Et que, pareil pour le pétrole, on peut en savoir en voir les difficultés. Et... Et on pourrait dire pareil. Pareil par rapport notamment à l'éolien. Euh... Du coup, c'est... Je crois qu'il a été déjà pu... avec l'écologie des verts, où il n'y a pas été, mais... Euh... C'est pas des proportions, quoi. Voilà. Si on veut arriver à 50%, puisque c'était le programme, quand même, de... C'était le programme du président, qui l'avait nommé à ce poste-là. Euh... Voilà. Si on veut arriver à 50%, et bien, du coup, si on veut continuer à... à poursuivre le nucléaire, et bien, du coup, il faut... il ne faut pas diminuer le nucléaire, en fait. Il faut augmenter les autres modes de production. Euh... On retrouve, euh... dans... Poubelle la vie, un petit film, qui, euh... mobilise par rapport à... Notamment, c'était par rapport au... au camp, euh... qui s'est fait en 2015, euh... à côté de Bure, du coup, pour... implanter, renforcer la lutte là-bas. Euh... Qui reprend, justement, cette... cette affirmation de... Delphine Bâton. Je ne sais plus, ma grosse émission du matin, d'information, ça a changé, parce que, comme, ils changent d'émission... Enfin, ils changent de station, mais pas forcément d'émission. Euh... Je crois que c'était sur l'ACTE, à l'époque. Une grosse émission de... Politique du maintenant. L'intégralité politique du maintenant. Je ne sais pas si c'est résistant. Alors... Du coup, là, il y a vraiment ce truc-là, et... Et qu'effectivement, le... changement de paradigme au niveau de l'énergie, c'est aussi un changement de paradigme en termes de... en termes de société. Et du coup, de réflexion par rapport à... à la société, non pas que... dans laquelle on vit, mais la société qu'on... qu'on veut laisser. pour le fait, si on est dans du... la consommation immédiate, et bien ceux qui vont payer, c'est pour ceux qui viennent après. Et euh... Et qui était une grosse réflexion, justement, des... des... c'est pas le titre du... du film qui vient là-dessus. Et qu'on peut envoyer à plein de... à plein de... de choses, euh... en termes de... de mouvements, qu'on peut nous considérer qu'éc... écologistes, qui se considèrent pas comme tels, mais qui se considèrent juste... par des populations qui vivent sur leur territoire, et qui ont même de... de faire en sorte qu'ils arrivent en bon état aux générations suivantes. Et ça, c'est quand même... un petit moment qu'on n'en est plus là, dans nos... sociétés occidentales, et qu'on continue, au contraire, de détruire... d'autres endroits, pour pouvoir continuer d'être mal de vie, quoi. Est-ce qu'on peut... donner une importance, ou est-ce qu'on peut considérer l'importance, du réchauffement des rivières, ou par rapport à... ben... avec les centrales nucléaires, par exemple, le Rhône ou ailleurs, ou même des estuaires, donc... alors, je pense que ça doit... ça doit... nuire à la faune, mais... aussi, est-ce que... bon, dans un petit territoire, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des microclimats qui... qui se réchaufferaient, parce qu'une rivière fraîche, elle rafraîchit aussi autour d'elle, et est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une influence, je ne sais pas, je vous demande ça comme ça. Il y a un double argument, en fait. Il y a le fait que l'eau est réchauffée par les centrales, effectivement, ça a un impact énorme sur... sur la faune et la flore, parce que si, enfin, on va essayer de boire de l'eau tiède, on boit de l'eau chaude, on boit de l'eau froide, mais il y a de l'eau tiède, carrément. En plus, il y a une tiède... il y a plein de micro-organismes qui s'y développent, qui sont nuisibles pour plein d'autres animaux qui s'abreuvent. Mais il y a aussi la problématique de l'assèchement. C'est-à-dire qu'en 2019, l'été 2019, les centrales ont été arrêtées parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, du coup, c'est pareil, il y a ces deux problématiques. Il y a le réchauffement de l'eau et le fait que l'assèchement... Et donc ça, c'est celles qui sont sur les dents de fleuves, notamment la Loire, c'est un peu moins le cas pour le Rhône, qui serpente plus rapidement de la montagne à la mer. Et puis, il y a beaucoup d'affluents qui viennent désirer, qui permettent de faire en sorte... Il y a plus des problèmes de réchauffement et de pollution, parce que le Rhône subit d'autres problématiques de pollution, la pollution radioactive, mais il y a aussi toute l'industrie qui est sur tout le long du Rhône et qui utilise l'énergie nucléaire en termes d'électricité. et qui nourrit aussi l'industrie nucléaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande partie des installations qui permettent le fonctionnement de l'industrie nucléaire, c'est-à-dire tout ce qui est extraction, centrifugeuse et compagnie. mais c'est aussi à proximité de Rhône. Et donc, du coup, on a cette industrie-là qui est dans l'eau et qui rejette des choses dans l'eau. Il y a toute la pétrochimie, enfin, Rhône-Poulain, ça ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, mais ça ne s'appelle pas Rhône-Poulain-Pourret, toutes ces choses-là, qui font que le Rhône a plus cette problématique-là de sur-pollution multiple. La Loire a clairement, elle, une problématique de débit. Et on a pu voir, en 2019, il y a deux ans, 2021, des pots qui étaient quasiment asséchés en Italie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose qu'on doit envisager pour un certain nombre de rivières et de fleuves sur lesquelles il y a quand même, je crois que c'est... C'est un peu plus central, ça va. Dans les projets du gouvernement, il y a aussi le développement de, je ne sais plus comment on appelle ça, les SMR, les micro-centrales, en fait, c'est ça ? Donc là, ce serait où ? Ce serait dans les territoires ? Ce serait en bord de mer ? Alors, le projet initial français, parce qu'ils étaient tellement dans leurs trucs sous-marins, c'était de faire des installations sous-marines, notamment pour des entreprises de désalinisation, mais ils se sont rendus compte que peut-être que c'était un peu trop problématique en termes de sécurité, de capacité à aller s'en occuper. Là, au niveau mondial, ça se fait pas mal. Enfin, c'est vrai, ça ne se fabrique pas encore, mais ça avance beaucoup. Et c'est vrai que c'est le principe, c'est le principe, en fait, des moteurs, des moteurs de sous-marin inter, en fait, ou de porte-avions, puisqu'on a aussi des porte-avions, enfin, un porte-avions en France et il y en a aussi aux États-Unis. Et ça reste, voilà, ils sont plus pour l'instant encore sur le développement de la technologie que sur les emplacements, notamment parce que du coup, le projet un peu intégré français qu'il y avait, j'aurais tout à rajouter, parce que du coup, moi, j'ai pas trop trop d'informations. Alors, je me suis fait quelques heures d'écoute d'une commission d'enquête parlementaire qui est en cours, là, depuis début janvier, sur, justement, la production d'électricité. Et ils envisagent ça plutôt sous l'aspect combien ça va nous coûter et combien ça va coûter aux citoyens si vraiment on développe tout ça. Et à cette réponse au sujet des SMR, une petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a deux types différents qui sont envisagés maintenant, qui sont pas vraiment développés techniquement. ils sont quand même encore au stade un peu du bal du CIMO. EDF répond officiellement après avoir dit, je le jure, puisque quand c'est une enquête parlementaire comme ça, ils sont obligés de dire qu'absolument, ils vont pas mentir. Dans leur esprit, pour l'instant, ce serait uniquement à l'exportation. Ils envisagent pas, semble-t-il, de tenter de se pâler chez nous. Ils ont peut-être trop peur que ça n'aille pas. Ils pourraient fabriquer chez nous. Ah oui ! L'objectif, ce serait de les exporter. Oui, oui. De toute façon, oui. Je crois qu'il y a... Les Etats-Unis et un autre pays pour lesquels ils sont en train de passer au stade de la certification sur des modèles techniques non aboutis, mais sur une certification sur le principe. la première certification qui permet d'engager des fonds, et ensuite la deuxième certification qui permet de valider le modèle. Et du coup, voilà, ça c'est... Et du coup, je pense que l'enquête parlementaire dont tu parles, c'est pour qu'au niveau français, il puisse y avoir cette validation aussi de mise en route, et de budget aussi, en termes de budget de recherche. Et ce qui était le plus à la pointe là-dessus, c'était des CNS à l'époque. Et du coup, là, ça serait repris en main, notamment par EDF. Et du coup, avec des trucs un peu couplés, des CNS, TARES, dans le tripli, des CNS, TARES, EDF. Enfin, une autre question que je me pose, par rapport à l'industrie électronucléaire, c'est... sur la question des compétences, parce que ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a plus de centrales construites depuis 1986, à peu près, en France. À peu près. Alors, je crois que les EPR, c'est une technologie américaine, en fait. Non. Peut-être que tous les autres, c'était la technologie américaine. Le Westinghouse, maintenant, là, ça a été une technologie... Alors, l'EPR, c'était européen. Justement pour... Donc, au départ, c'était franco-allemand avant que l'Allemagne décide de quitter le navire. Et donc, du coup, ben, pour le coup, c'était... Justement, c'est un réacteur français. Vous le faites pour pouvoir aussi l'entabiliser, de devoir l'exporter. Nous, le projet de six réacteurs en Inde, je ne sais plus combien c'était en Chine, donc il y en a deux qui ont été construits. Il y avait une volonté aussi, parce que du coup, si on va en Chine, en Inde ou aux USA, en Chine, en Corée du Sud, et aux USA, c'est l'idée, si on en vend aux producteurs de réacteurs, c'est que les nôtres sont moins. Et donc, pour l'instant, ça a avancé qu'en Chine, aux USA, l'EPR a eu une fin de leur recevoir en termes de technologie, outre le fait que les USA sont en train de réduire clairement la valeur du nucléaire. pour les questions financières, pas du tout pour les questions, politique ou écologique. Et donc là, le fait, c'est une technologie qui, au départ, émane d'Areva. D'où le fait qu'en Finlande, c'est un réacteur, c'est un réacteur qui était au départ, Alva, Siemens, et Ashton. Et Ashton. Merci, il est un réacteur. Et, et que du coup, et que à Flamanville, en revanche, c'était EDF. Et que ça a déjà été la première cause des problèmes. Parce que du coup, il y avait une grosse rivalité entre les deux entreprises. Et, et que, en fait, EDF n'en voulait pas. Maintenant, c'est eux qui les construisent tous, parce que du coup, ils ont récupéré la construction. suite au déboire d'Areva financier. Et, et au point de, peut-être déjà anticipé avant, peut-être que du coup, c'est toujours un petit peu les gens qui tournent dans des entreprises étatiques ou semi-étatiques. Donc du coup, avec des, des directeurs qui passent des uns des autres, qui sortent de la même école, ou des mines. Qu'on trouve aussi à l'ASM et l'IRSM. En général, ceux qui n'ont pas envie de travailler sur le nucléaire, ils vont plutôt à l'IRSM et l'ASM. Après, quelquefois, c'est pas le cas. Donc du coup, quelquefois, il y a des ASM qui sont très pro-nucléaire, et puis des fois, qui sont relativement, en tout cas, à l'écoute des critiques anti-nucléaire, ou qui sont, comment dire, qui se rendent compte un petit peu de ce qui se passe. Il y en a un qui a quand même été révoqué en 2011, parce que, il a quand même évoqué le fait qu'il avait peut-être mettre un moratoire sur la construction de l'EPR de Flamandie, tant qu'on n'ait pas fait le retour d'expérience de Fukushima. Il a été enlevé, il a été remplacé par un qui, finalement, n'était pas plus pro-nucléaire que lui, donc ça n'a pas beaucoup fait avancer dans son nucléaire, mais c'est des petites choses comme ça. Et du coup, EDF se retrouve avec ça. Il se retrouve aussi avec le truc de vendre des EPR en Angleterre. Ça veut dire en fait qu'il les achète, parce que l'entreprise anglaise EDF Énergie, et du coup une filiale de EDF France, quand on vend des réacteurs en Angleterre, en fait, les EDF les achètent de manière qu'il les vend en fait. En termes d'exportation. Et pour ce qui est de la Chine, en fait, c'est 50-50. Et d'ailleurs, en Angleterre, c'est du coup, c'est aussi un partenariat franco-chinois. On est deux tiers à tiers, alors qu'en Chine, c'est 50-50. Du coup, il y a aussi clairement un problème, un problème, effectivement, de capacité, à tel point qu'un certain nombre d'énergéticiens du nucléaire des années 70, dont certains, notamment, sont devenus anti-nucléaire de pluie, en voyant ces dernières années, ont critiqué l'EPR, mais à la base, ils se sont fonctionnants en disant, il n'y a pas pire qu'aux cotes minutes pour faire chauffer de l'eau, quoi. Bon, en gros, ça, 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 ça se résume. Ah, mais puissante, mais ça ne marche pas. Et donc, du coup, notamment, une personne qu'on a pu côtoyer et qui, du coup, maintenant, doit être dans... Bernard Laponche, qui est un physicien nucléaire, qui a notamment travaillé sur le design de la centrale de Chinon à l'époque. Du coup, il y avait un réacteur de Westinghouse, mais c'est pas parce qu'il faut pas faire la centrale de la rétro. Et qui disait qu'en termes de conception, de fait, l'EPR est déjà une aberration en tant que telle. Et qu'en plus, au fur et à mesure, qu'ils ont voulu faire des corrections par rapport à des problématiques de sécurité, par rapport à sous-t'à-faut-toucher, et ce genre de choses, en fait, ils ont rajouté... C'est un peu comme si vous voulez mettre un... une bretelle, un pantalon, dont la ceinture est lâche, quoi. Si vous mettez une bretelle, c'est pas le pantalon pour autant, quoi. Il faut en mettre... Il faut en mettre quatre, cinq sécurités. Si c'est à la base, c'est pas bon endroit, ça sert à rien. Et... Du coup, il y a vraiment une critique là-dessus. Mais... C'est quelque chose qui est aussi... Enfin, qui est aussi général, mais qui est quand même, effectivement, très très pointu en France, mais qui est peut-être pire pour les réacteurs en fonctionnement, en fait, actuellement, que pour le fait d'en faire des noms. Parce que c'est là qu'il y a vraiment une expertise, qui n'est pas non seulement une expertise d'ingénieur, mais qui est une expertise de techniciens. Qui savent comment la centrale fonctionne, qui connaissent ses faiblesses, parce qu'ils ont travaillé par un entretien dedans, et qui maintenant comptent à la traite. Ils sont en train d'essayer de la traîcher, de traiter les gens d'aller à la traite. Ah oui ! Ah bah oui ! Alors, il y a une perte de l'ingénierie et de la technicité française. Mais là, pour le coup, il y a un déni total de la part de DF et d'autorité. Là, on ne sait pas faire. À la base, on savait qu'on ne savait pas faire. Puisque finalement, ce n'est pas si vieux. C'est le départ du programme de perte. Et donc là... Ouais, c'est ça. Ils essayent un peu de... de récupérer un peu ce qui est encore potable au niveau des anciens, quoi. De la littérature. Parce que oui, sans parler de la littérature, parce qu'on doit tout va avec. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Même s'il y a des belles archives nationales d'EDF à Bure. Encore une merde de plus, ça, à Bure. Et ouais, ouais. Donc du coup, en fait, on est... C'est complètement sur le fil de rasoir. C'est avant-gardiste. Pour la vitrine, sur le coup, ou pour le coup, c'est complètement planqué. Enfin, c'est raté. Mais c'est genre... Et ça choque personne. Et ce qui choque personne, tu vois, quand tu parlais d'alternatives, etc. C'est que la notion de coût, la notion économique, sociale, le coût social et le coût économique, il n'est jamais abordé, c'est ça. Quand les gens te posent des questions. Ils te disent, moi, je veux l'équivalent. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais à quel coût ? Je veux dire, en fait, à quel coût du kilowatt-heure, tu es prêt à accepter le monde actuel ou futur ? On le comprend. À quel coût ? C'est parfait. C'est fort tout, quoi. Flamandville, c'est pareil. Flamandville, qui paye ? Flamandville, qui paye ? Il y a aussi un autre fait, qui est rarement évoqué. C'est que là, pour le moment, les EPR qui ont été construits, ce sont quasiment tous des prototypes. Sauf que les soi-disant EPR 2, qui veulent construire en nombre à partir des 6 premiers, puis ensuite 14, machin, ils sont encore au stade de concept. Le design n'est même pas encore élaboré véritablement. Parce qu'en fait, comme ils se sont rendus compte que les prototypes EPR qu'ils ont commencé à essayer d'installer et qui sont déjà dans le ballon, coûtent vraiment beaucoup trop cher, sont beaucoup trop longs à construire et sont défaillants. Déjà, dès leur premier temps d'utilisation, ils commencent déjà à montrer qu'ils sont défaillants. Donc, ils veulent simplifier, prétendument simplifier, pour arriver à des EPR 2 qui seraient plus rapides à construire, qui seraient soi-disant construits de manière non plus prototype, mais comme on fait une voiture sur une chaîne. C'est comme ça qu'ils le présentent dans l'enquête publique. C'est vraiment effarant, ce que je peux entendre en écoutant ce truc-là. Donc voilà. On est en train de nous promettre des EPR 2 qui n'existent pas encore. Puis, je vais vous faire peur, mais je travaille dans le bâtiment. Quand je vois maintenant, enfin, ça fait que deux ans que je suis dedans, mais quand je vois les délais que tu as, c'est ce que me disaient mes collègues, pour la construction, tout ça, à Pont Chaillot où ils refont l'hôpital, je n'ai pas de plombier qui veut ça va, c'est une catastrophe. Ils m'ont dit, le jour où tu es dans le nouvel hôpital, tu n'as pas intérêt de voir la flotte. Parce que c'est tellement rapide. C'est un chantier, ils me disaient, normalement, il faudrait au moins 5 ou 6 ans pour faire un chantier comme ça. Ils ont donné 3 ans pour le faire, un truc comme ça. Et les entreprises, tous nos grands ponts, forcément, ça fait du fric qui rentre, ça fait de la trésorerie. Ils ont tous, toutes les grosses boites qui sont dessus, qui bossent là-haut, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je me dis, et justement, quand on parle d'esthétés, par rapport à ce que tu décris, une espèce de simplification de faire une centrale, un peu, tu vois, que ce soit un peu du... Si ça fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui dans le bâtiment... Oui, c'est une standardisation. Ça va être qu'un monsieur humain, quoi. Le bâtiment du CHSU va être fini en fin de 2024. Imagine. Hein ? Il va être fini en fin de 2024. Je sais où ? Oui. Et pour pouvoir ramener l'hôpital. Et moi, les potes qui bossaient dedans, ils étaient déjà en train de refaire des fois, parce que du coup, il y a énormément de malfaçons la base. Parce que les mecs, il fallait qu'ils aillent tellement vite et tout, qu'ils sont déjà en train de refaire des malfaçons, alors que l'hôpital est même pas ouvert. Bah oui, parce que... Et c'est même pas fini, tu vois. T'es déjà en train de refaire des produits. T'es déjà en train de faire un truc, alors qu'il n'était pas sec, et qu'il s'est cassé à l'air. C'est ça. C'est une catastrophe. Et tu te dis que c'est un hôpital, quand même. Enfin, c'est... Moi, dans mon idéal, dans la tête, je me dis que c'est censé être le nec plus ultra de la construction. S'il y a un truc qu'il faut qu'il soit bien, c'est ça. Officiellement, oui. Enfin, dans... Donc, si ça prend le même chemin pour les centrales, excusez-moi. J'ai fini, j'ai fini. J'ai le parallèle, bien. Je pense que là, il y a un angle qui est pas mal. Moi, je pensais, quand on parlait des 19 milliards de coûte de PR, à ce qui se passe quand il y a des... comment... des... des grands projets, comme déjà dans la ville, ou autres, ou les investissements, enfin bon, des grandes constructions, genre Bouygues et tout ça. Ils donnent un chiffre qui est toujours dépassé. Or, ce qui serait intéressant, c'est de jouer à fond le jeu de leur rationalité instrumentale coût-efficacité et coût-bénéfice et montrer que ça coûte toujours plus cher que ce qu'ils nous annoncent et que c'est, finalement, toujours le populo qui paye. Et là, je pense que c'est le genre d'argument qui marquent, qui marqueraient. C'est pas... Bon, je pense que c'est... il faudrait que ce genre d'argument soit répété pour montrer le gaspillage qu'il y a. Parce que le gaspillage, c'est pas seulement le gaspillage d'eau quand on se lave les dents, tout simple. Il y a des hyper giga gaspillages dans énormément de domaines. donc, leur soi-disant lutte d'économie budgétaire et compagnie, c'est du flanc. Enfin, on nous ment constamment là-dessus. Je pense que c'est des trucs relativement intéressants à dégonfler, mais qu'on entend très rarement, clairement, comme vous venez de le dire tout de suite. ça, je pense que là, il y a un angle. Alors maintenant, il y a un autre argument qui, bon, on n'a pas encore avancé, c'est quelque chose qui tourne autour de l'idée du technosolutionnisme. et une pensée, je ne sais pas si ce sera une pensée d'ingénieur, mais une pensée de dire, bon, écoutez, c'est le progrès technique, on apprend en faisant, on apprend en corrigeant. Donc le nucléaire, bon, certes, il y a des problèmes, mais en France, on a toujours su corriger les défauts petit à petit. D'ailleurs, grâce au mouvement écologique, il y a des gens qui disent ça, nous remercions les mouvements écologiques, des écologistes libères et variés, parce que la France, maintenant, c'est le pays le plus sûr et on apprend de nos erreurs. Et c'est cet argument qui est aussi très très fort et auquel les gens croient, c'est qu'on va tout résoudre. Et avec l'intelligence artificielle plus, alors là, ça va être encore plus formidable, parce qu'on n'aura même plus besoin de compétents, puisque les machines sont encore plus compétentes que les plus compétents des animaux humains. Donc, il y a tous ces arguments des technosolutionnismes qui marchent, non pas pour la population, je dirais, du commun des mortels, mais des gens qui se voient déjà les élites de demain, les élites en gestation. Et aussi les experts ou les journalistes particulièrement spécialistes ou porte-voix de l'industrie capitaliste qui ont la parole. et je pense que là, il faudrait attaquer ces employés-là aussi, technosolutionnismes, parce qu'ils marchent à fond de caisse, pour beaucoup de gens. du coup, ça fait penser du coup à notre argument qui est intéressant. Du coup, c'était Arriva à l'époque, c'est EDF maintenant. Il y a un projet d'exporter, de faire construire six EPR en Inde. et pour l'instant, ce qui blotte, c'est qu'en Inde, le constructeur, un peu comme pour une maison, il y a une décennale derrière. Et sauf qu'en fait, et d'ailleurs, c'est un des problèmes à Fukushima, de l'industrie nucléaire, c'est qu'à partir des moments où les clés sont données, c'est l'exploitant qui est responsable de ce qui se passe. Peu importe que ça vienne de défauts de construction ou pas. Et si, le fait que, et là, les discussions diplomatiques entre là, de la France, et de l'instant, qui n'ont pas abouti là-dessus, sont principalement sur le fait que, Arriva, à l'époque, et EDF maintenant, ne consente pas d'avoir à financer. Parce que du coup, c'est une assurance financière. Parce que du coup, on ne finance pas les capacités, on ne finance pas, c'est pas le secours tracé, on finance. Il n'y a pas une assurance de vie et de fonctionnalités. S'il y a un accident, ça veut dire des milliards et des milliards de fonds mis pour pouvoir évacuer des gens, leur proposer des logements, une mise en quarantaine de l'espace, plus la réparation, plus la... Je ne sais plus combien est chiffré le Foucault, mais on part souvent de 400 milliards de dollars ou d'euros, ça ne va pas pas six milliards actuellement pour un accident majeur. Et donc ça, évidemment, ni Areva, ni EDF sont mis dans la volonté ni dans la capacité de le faire. Donc voilà, le fait de dire que l'EPR, on l'exporte quand c'est nous qui l'achetons, entre guillemets. Du coup, EDF, ça marche. ça marche aussi, entre guillemets, pour les Chinois parce qu'ils sont co-constructeurs. Mais dans le cas contraire, en fait, il y a une... En fait, le fabricant n'est pas capable d'assurer la sécurité une fois mis en route de... 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 de la machine qu'elle banque. Et là, je pense que... Moi, c'est un truc qui a... Ah oui ? Tu ne seras pas capable de faire ça. C'est que tu fais de la merde, quoi. Enfin, tu n'es pas capable de considérer que tu... parce que tu es et c'est vraiment fiable pour... J'ai entendu aussi, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris parce que, pour moi, ça me passe un peu là-dessus. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des... des boîtes, quoi, qui étaient agréées pour fournir le matériel avec... les métaux qu'il fallait dans les centrales nucléaires, quoi, pour fournir le matériel, quoi. Et maintenant, il n'y aurait plus besoin de... Il se fournirait dans des boîtes qui ne seraient pas forcément agréées. Ça pourrait être des boîtes sous-traitantes et tout. Alors, est-ce que j'ai compris ? Ah, par rapport à l'acier, c'est ça, non ? Peut-être bien, oui. C'est un truc comme ça, par rapport à la qualité de l'acier. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il me semble, je ne peux pas vous dire exactement. Oui, oui, oui. Ça fait partie de la... de tout la... le système constructif et du fait qu'il soit dans le BTP ou qu'il soit dans le BTP. Normalement, il n'y a aucune... il y a de moins en moins de regard sur ce qui est fait. Il y a une paire de toute façon de compétence. Et il y a, effectivement, un événement par le bas, de par, évidemment, des compressions de coût et de délais, forcément, derrière, ça va roigner, ça roigne, ça roigne, ça roigne, ça roigne. Il faut savoir qu'il y a des... Là, en ce moment, l'EPR, j'ai entendu ça en entière, c'est des soudeurs américains. Ils ne savent plus où les trouver. C'est des soudeurs américains qui sont payés, mais je crois qu'ils sont payés 15 000 bagues par mois pour aller faire de la soudure, les grosses soudures à la con, de l'EPR qui sont infaisables ou même des robots, enfin... Et voilà ! Et ça choque personne. Et on est sur de la compétence de l'excellence française. Non, mais c'est juste, voilà. Dans les arguments, c'est ça. On ne sait pas faire. Du coup, là, les soudeurs, c'est une filiale, du coup, intégrée à Westinghouse. C'est un paquet par un sous-traitant. Et du coup, qui, eux, sont non pas des fabricants, mais qui sont des gens d'entretien, en fait. Qui vont pour faire des soudures sur des... Oh là là ! Qui travaillent sur les centrales Westinghouse. Du coup, les centrales qui sont en fonctionnement en France. Ils viennent faire des soudures sur une centrale qui n'est pas encore mise en route parce qu'il n'y a pas la compétence sur cette centrale-là. Parce que déjà, ils ont du mal à les trouver sur les centrales existantes en France. Et que ce sont des personnes... Et que du coup, il y a eu un choix clair de sous-traitance, du coup, avec tout le projet EPR, même pas. Mais déjà un petit peu sur, justement, la problématique de la radioactivité des travailleurs de l'Union Caire. Du coup, il y a eu pas mal de... Quelques travailleurs de l'Union Caire qui ont un peu travaillé, posé la question. Il y a une association qui... Je crois qu'il n'existe plus, mais il y en a un autre qui l'a remplacé, qui s'appelait Ma Zone Contrôle. Justement, qui dénonçait ça parce que ça a été aussi considéré comme étant une solution. La France, grâce aux écologistes étant la plus drastique en termes de contrôle, il fallait trouver une parade. Et donc, du coup, la parade, c'était, bah, si on prend des sous-traitants, et on change de fournisseur de sous-traitance en fonction de la radioactivité de leurs travailleurs, et puis après, on est passé à un intérimaire qui permettait de se débarrasser directement du travailleur en tant que tel. Enfin, le sous-traitant, lui, prenait un intérimaire. Et si le sous-traitant n'était plus incapable de fournir suffisamment de techniciens qui n'avaient pas encore eu leur dose de l'année, et bien, on changeait de sous-traitant et puis, du coup, à charge aux sous-traitants, donc, du coup, de trouver des intérimaires. Et, donc, de fait, ça fait aussi que, bah, la constance des connaissances n'est plus là. On est là aussi sur quelque chose qui fait qu'au niveau de l'entretien, notamment sur le travail en zone irradiée, il y a eu, du coup, le camarade qui en était, qui, du coup, il y a une dizaine d'années, qui témoignait, bah, du fait que beaucoup, ils arrêtent leur compteur quand ils sont dans la zone contrôlée pour ne pas dépasser la dose pour pouvoir continuer à travailler. j'ai entendu aussi. C'est pareil, c'est des choses que j'entends que je ne comprends pas toujours. Et puis, c'est un peu, c'est pas tout à fait dans le sujet, c'est par rapport à la, quand même, à la technologie, que le métro de Rennes, le métro B, là, qui ne marche plus, il serait tellement, il est à la pointe de la technologie, Siémen aurait fait ça, c'était quelque chose de vraiment super, et que, finalement, ils n'avaient pas les techniciens, maintenant, pour réparer cette technologie-là. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'y entends. Mais ça fait partie de la, c'est exactement la suite de ce qu'on dit sur l'hôpital, c'est la même. Ce trou-là, ce qui va redémarrer, ce métro. En fait, une fois de plus, c'est la pointe, la vitrine. Rennes prend la vitrine, un truc. Mais oui, apparemment, c'était la pointe de la pointe. On peut faire la même chose sur le père, c'est la même. C'est un truc avant-gardiste qu'on ne tient pas à l'étonnant des aboutissants. Pas du tout. Donc, c'est, voilà, ça fait de l'argent quand même. Qui va payer ? Bah, c'est ça. Et puis, la bordelle, la haine. Non, mais voilà. La technologie, le solutionnisme. Ah oui. La technologie, tiens. Est-ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, bon, qu'on prenne les gens d'Inde pour des Indiens, qu'ils émerdent, bon, après tout, du moins que ça... Mais le problème, c'est que, on prend les Français pour des Indiens. Et ça, c'est encore pire. Donc, plutôt, les Français sont ce que les Indiens refusent d'être. Bah, je ne sais pas si les Indiens refusent d'être traités comme ils sont traités, enfin, d'après ce que j'ai compris, mais c'est que, le système EPR, ça consistait de vendre de la, bon, un produit qui est pas tout à fait, qui est loin d'être fiable, et puis, de se décharger de la responsabilité, de la sécurité sur l'Inde. Je trouve que la loi indienne ne se permet pas. Ah, c'est bloqué. C'est bloqué. Ah, tant mieux, c'est bloqué. J'avais loupé un... Ah, bah, c'est plutôt bon. Par contre, donc, en France, justement, en se défaussant sur tel, tel, qui se défausse sur tel, tel, on est dans un système d'insécurité cultivée qui est affolante. C'est comme si, on auto-tièrement disait, les Français... Donc là, c'est pas lointain. C'est vraiment de la... de l'insécurisation de proximité, là, dans l'affaire. Et ça, je pense que c'est... c'était très clair dans ce que vous disiez. Là, bon, on sait pas où on va. Et donc, je dirais, semer la suspicion, le doute, enfin, la suspicion, mais la défiance et la méfiance, je crois que les arguments pratiques sont légions. qui sont... Ils sont... Et le problème, c'est qu'ils circulent pas vraiment, alors que... ça coup les chevons, quoi, quand on y réfléchit un peu. C'est que c'est... c'est des charlots qui... qui parlent en tant qu'experts, mais... qui sont des incapables. Et surtout, quand... justement, il y a dans l'émission que j'écoutais, celui qui défendait la position, ben, il faut continuer, il faut faire des fusions de l'ASN et de l'autre, c'était pour des raisons d'économie, purement et simplement. Il n'y avait pas d'autre argument que celui-là. Et ça foire, parce que... Enfin, disons que c'est... c'est facile à démonter comme argument, ça. Et comme... comme il a été dit, et parce que ça fait pas des économies, contrairement à ce qu'on pense, et d'autres... et ça fera pas des économies, parce que, en plus, ça va faire des couacs, et... en plus, c'est l'insécurité, quoi. C'est des accidents... des accidents qui sont faciles à prévoir. Mais tout se passe comme si on refusait... Il y a une sorte, je sais pas, une superstition commune qui refuse de... de... Moi, je me souviens, dans le siècle dernier, on disait... les journalistes disaient « Oh, je ne tue pas Madame Soleil » ou les politiciens. Bon, c'est comme si on refusait de... d'anticiper de manière publique. Or, je crois que c'est très facile de le faire, et jouer les cassandres, comme ils disent qu'il ne peut pas faire, c'est très très bien, parce qu'en plus, il y a des arguments. Tchernobyl, Fukushima, Prima Island, dans le temps, et ces légions. Plus les petits... les petits... le couac, heureusement, corrigés par nos sacrés experts, mais tout juste, souvent, et le canard enchaîné, toutes les semaines, il en balance. Mais donc, ça se cumule. On parle de cumul de sources d'énergie et tout ça, mais ça, le cumul des problèmes, il est là aussi. Et aussi, avec des effets qui ne sont pas, comment je dirais, des effets pervers ou des effets directs, même, tout à fait nocifs, qui ne sont même pas mis... enfin, publiés, même pas diffusés. sans attendre la grande catastrophe, il y a mille et une petite catastrophe, notamment, comme on étudie tout à l'heure, les rivières, et tout ça, et il ne faut pas s'étonner, quoi. Il suffirait d'accumuler tout ça pour dire, on va faire un package, comme on dit maintenant, un bon paquet, de regarder tout ce que ça nous coûte, tous les uns. Regardez, il suffit de faire le lien, et vous avez le tableau, est-ce qu'on est d'accord pour qu'elle s'en continue comme ça, même si les gens qui nous gouvernent prétendent s'y connaître. Après, au-delà du contenu de l'information, il y a aussi un petit peu la capacité à convaincre quoi passer outre un déni, que ce soit le déni par rapport au changement de société, que ce soit par rapport à... Il y a quelques jours, en vidant un entrepôt où sont stockés des bouts radioactifs, des plus ou moins de choses, qui sont plus ou moins répertoriés, ils ont aussi trouvé 3 barres d'uranium, du coup, de combustible, du coup, j'aurais produit ce qu'il en était dans... Du coup, ils ont fait un article dans Ouest France, et du coup, l'article, c'est 3 barres d'uranium, enfin, ont été retrouvés, 3 barres d'uranium oubliées dans un entrepôt. Et du coup, les commentaires de l'article, c'est ça n'a rien à voir, machin, d'ailleurs, c'était pas dans un entrepôt, c'était dans un silo. Un silo, qu'est-ce que c'est ? Sinon, un entrepôt de matière agricole ? Normalement. Qui vient de un silage. Et puis, ils n'étaient pas oubliés, puisque, au mois de juin dernier, du coup, la commission de sécurité disait que c'était possible qu'ils puissent y en avoir. Et ça, c'est pas... Pour le coup, vu comment c'était en plus... Ce n'étaient pas des commentaires entre guillemets des experts. Du coup, ils ont un commentaire c'est un petit peu différent, quoi. Ou l'avion... Mais du coup, il y a aussi... Parce que c'est une peur d'une remise en cause aussi, dès lors qu'il y a une mise en cause un petit peu de... En gros, dans l'ordre cotentin, c'est aussi un petit peu de la carotte, la carotte qu'on mange. Et voilà, il y a aussi tout un truc à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve intéressant. même s'il y a toujours des... Il refuse de s'afficher anti-nucléaire. c'est un peu plus rentre dedans. En fait, c'est aussi le fait de pouvoir entretenir ce discours... Enfin, c'est un discours contre la piscine, l'entreposage. D'ailleurs, l'évacuation d'entrepôt, c'est pour pouvoir avoir la place pour la piscine. Et donc, du coup, toutes les problématiques qui vont avec, c'est pas inintéressant parce que du coup, ça renvoie aussi à... notre territoire est quand même déjà bien bousillé, qu'on en dépend complètement et qu'en fait, il faut absolument trouver un... il faut qu'on trouve un centre d'addictologie pour en sortir, quelque part. Parce que c'est très, très profond, comment c'est intégré dans les familles, dans les... et que... et que de fait, il y a aussi, il faut la fusion sociétale où il n'y a plus du tout de... enfin, il n'y a plus du tout. C'est pas qu'il n'y a plus du tout, mais on est dans une incapacité sociale à en faire passer le message d'une société différente qui dépasserait en fait beaucoup de problèmes énergétiques. On peut remarquer que les capitalistes ont toujours été à fond contre le principe de précaution que ce soit en médecine, mais puis là, bon ben, ils ont toujours été à fond contre ça. Sous-ci le rapport. Comment ? Sous-ci le rapport. Ah oui. Oui. Pour en revenir à la lutte anti-nucléaire, vous êtes venu ici un petit peu pour essayer de relancer, voilà, et remotiver. dans la guerre de barrée. Il y a quelques années de cela, je me rappelle, il y avait le réseau Sortir du nucléaire. Je ne connaissais pas plus que ça, mais je crois que c'était diffusé au niveau national. Enfin, il y avait des antennes un peu partout en région, etc. Tout à l'heure, tu as parlé plus tôt de collectifs locaux. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment, en fait, de collectifs, de luttes au niveau national anti-nucléaire, en fait, qui existent ? Ce qu'on disait, c'est que, c'est un peu la conséquence, le fait de la perte d'audience, ou perte de presque de compétence, on va dire, du réseau Sortir du nucléaire, mais en tout cas, perte d'audience, c'est sûr. La FA était adhérente, et au réseau. J'arrive après. Et donc, parce que ça nous a déjà depuis pas mal de temps, c'est sur la terre, des machins, des trucs, justement, qui sont, en tout cas, palliés à la lutte, en tant que telle, et donc, qu'on bien pourrie, et qu'on bien affiné. Là, depuis un peu plus d'un an, c'est ça, c'était sur les rencontres du Lerzac, les résistantes. Là, il y a eu quand même la volonté, on peut en débattre, mais de, au niveau national, de recoller les morceaux, au point où c'est quand même un grand écart, sur les composantes qui forment actuellement le collectif anti-nucléaire national. Une coordination. Une coordination anti-nucléaire. Une coordination anti-nucléaire. Une coordination anti-nucléaire. Sur la photo, c'est vraiment, c'est sous cette personne un peu emplématique. Donc là, de fait, ça prend plus une tournure de coordination. Bon, après on les empile, on en a fait, on en a fait. Mais il y a quand même cette volonté-là, avec des coordinations plus régionales. Notamment celle qui va faire exister la ligne du 23 mars. D'accord. 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 Après, quand tu dis qu'il y a différentes composantes, ça veut dire qu'il y a des gens plutôt citoyennistes, en fait. Mais il y a plus des gens qui sont plus partisans d'actions directes. Enfin, c'est assez divers comme ça, ce mouvement ? où j'ai l'impression que les problématiques de dissension étaient pas tant sur les formes de pratiques que d'un côté sur les enjeux de pouvoir, et d'autres d'analyse politique. C'est-à-dire qu'une des premières oppositions, c'est, en gros, c'est un nucléaire stop. Il y a certains qui se sont appelés comme ça quand ils sont partis du réseau. Le fait de sortir d'une CAIR, où il y avait une réflexion sur comment sortir sans être frau à vis-à-vis de la population. Du coup, comment sortir en 5 ans, 10 ans, c'est dans les machins, arrêt immédiat. Enfin, il y a eu tous ces trucs-là qui ont joué. Ensuite, il y a eu quelques problématiques internes de personnes dont d'autres ont voulu profiter pour prendre la main sur le réseau. Ça n'a pas marché, mais en fait, c'est ça foutu le réseau. Ce qui fait aussi que l'animateur du réseau, à l'époque, il est parti, enfin, le parti où je dirais, et surtout que, par la suite, il y a eu des compétences intéressantes qui se sont montées, mais qui n'avaient pas forcément la même capacité mobilisatrice, du coup, qui était moins clivante, mais qui avait moins cette capacité mobilisatrice. On a vu d'ailleurs une camarade qui a... qui a pourtant beaucoup travaillé, mais laissé beaucoup d'énergie dans le réseau pour essayer de faire en sorte que ça puisse continuer. Il y a aussi le fait que le réseau, en fait, et qui sont adhérents du réseau, toutes les personnes qui signent la charte. mais qu'en fait, à la fin, enfin, à la fin, si on regarde le nombre de structures qui partent vraiment au réseau, il y a la relativité. Au revoir. Et ce sur quoi ça a joué, c'est que du coup, quand le réseau a voulu se redémocratiser, entre guillemets, que du coup, il y a aussi un problème, c'est la professionnalisation du personnel dans les vides, quoi, qu'ils arrivaient quand même à, je sais pas si, je pensais que c'est diminué, à 13 ou 14 salariés. Ah oui. Oui, oui, oui. Une machine qu'il faut alimenter. Et donc, du coup, quand ils ont voulu, entre guillemets, redémocratiser, que du coup, les salariés soient plus dans, dans le fait de travailler à une politique décidée par l'ensemble des groupes, c'était compliqué, parce qu'en fait, la faiblesse des groupes, à ce moment-là, a fait que ça créait une incapacité. Ce qui a été maintenu principalement, et très fortement, ça a été le fait de pouvoir agir juridiquement. Donc là, ils ont, pour le coup, il y a une personne qui a été embauchée dans cette période-là, et qui fait un taf de ouf, et qui fait un taf de ouf, pas qu'avec certains militaires, mais aussi, pour d'autres groupes à côté, et puis avec un soutien aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui alimentent le travail de cette personne-là pour ne pas rester toute seule, qui s'appelle Marie. Et par contre, du coup, l'animation militante, entre guillemets, a été plus, tout avec une personne en coordination, mais qui a lissé beaucoup d'énergie, pas de plumes personnelles, pas de temps que ça, mais beaucoup d'énergie, mais qui se retrouvait, en fait, avec une faiblesse de groupe à coordonner, en fait. parce que, oui, il y avait 800, enfin, les réseaux sortis nucléaires de 800 associations, il y en a peut-être même, enfin, j'ai l'impression que toutes les associations entités achetées qui n'existent plus depuis 10 ans, c'est en fait déjà quelques dix ans. Je ne sais pas à quel point, justement, la F1 est impliquée dans le réseau, mais voilà. et je pense que, voilà, c'est suite à l'affaiblissement par rapport aux problématiques, à la fois d'analyse politique, problématique personnelle, et donc, du coup, c'est pas tant que soit les modes d'action, c'est pas tant que soit l'opposition citoyenniste, radicaux, c'est pas tant que ça, ça a vraiment été plus entre citoyennistes et radicaux ensemble, avec des différentes, des analyses politiques différentes, et puis le fait que la crise du réseau, entre guillemets, la prise des licentiels, a fait place à une volonté de prise de pouvoir, et là, pour le coup, ça a vraiment affaiblit le réseau, parce qu'au temps, le départ, d'autres personnes ont été créées à une renunimisation autre, donc, pour le coup, ce truc-là, en 2008, 2009, a, pour le coup, je pense vraiment assez bien. Donc, l'État maintenant, c'est qu'il y a une coordination anti-nucléaire, c'est ça ? Oui. Avec des groupes du réseau qui y sont, et puis, au niveau, par exemple, dans Can-Ouest, par exemple, il y a des groupes sortis de nucléaires qui ne sont pas dans le réseau, il y a des groupes qui ne sont pas sortis de nucléaires, genre Stop, nucléaires 56, c'est à ce moment-là, et puis, il y a des groupes comme sortis de nucléaires Saint-Malo, sortis de nucléaires Rennes, ou d'autres, qui font partie du réseau. Il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas tant, il n'y a pas tant d'antagonisme qu'il peut y avoir, peut-être plus, dans le Carme, ou je ne sais pas où. Et, par contre, c'est vrai que, sur des envois, comme Caen, ou comme, comme ce fut le cas Amiens, là, pour le coup, on a plus, plus des oppositions, des pratiques plus radicales, par rapport à des pratiques citoyennistes, qui reviennent un petit peu sur la même analyse de base, c'est, ah, si on est trop radicaux, on va se mettre à dos la population, et puis, et puis, en même temps, les citoyennistes, qui veulent étalariser la population, ça ne change pas grand chose. Mais du coup, voilà, c'est, on a peut-être plus, on a plus vécu, vis-à-vis du mouvement Canet, et puis après, voilà, on est aussi dans des mouvements où on arrive plus à se taper entre personnes qui sont très proches en termes d'opinion que de se taper sur les ennemis. Et là, enfin, les perspectives, on va dire, donc, la manif du 23 mars, enfin, vous disiez que c'était, ça peut-être être un point de départ. Oui. Parce que du coup, un point de liaison, parce qu'il y a, à Parly, il y a aussi une ligne THT qui va se construire entre Parly, et Amiens, pour pouvoir, du coup, de nouveaux réacteurs, donc du coup, plus d'électricité à sortir, donc du coup, le dédoublement de cette ligne-là. Voilà, c'est aussi un moment d'avoir des, pour avoir des personnes d'endroits différents, qui luttent de différentes manières dans différents endroits, de pouvoir se retrouver. D'où l'envie de camarades sur camp aussi d'avoir un temps d'assemblées, de discussions qui puissent, justement, permettre d'apprécier à des perspectives, du coup, en tout cas, dans le Nord-Ouest. Après, c'est aussi un petit peu l'idée des camarades de Stop Piscine, du coup, ce sera le troisième carnaval qu'ils vont faire contre la piscine, mais là, l'idée, c'est de le faire sur un week-end, avec des temps de discussion, le carnaval, du coup, qui est une manifestation de l'Europe, et puis des concerts. Et, pareil, un petit peu, sur le jour, c'est relancé, du coup, au plus, du temps de discussion et de réflexion, à la fois, réflexion politique, réflexion pratique, sur, à la fois, des modalités de lutte et des modalités de mobilisation. Et, pour faire venir des jeunes, du coup, vous évoquiez les facs qui sont en présence, je ne sais pas, de table de presse ? Ah bah, oui, oui, ça a été la réflexion d'un camarade de la plate mobile, qui disait, mais bon, c'est bien, il y a des événements à venir. On avait même évoqué de faire une affiche commune pour les trois événements. C'est la folie ! En place d'une affiche commune, c'est ça. Rires Il y a plus une décroissance, du coup. Rires En tout cas, il y a quand même une petite dynamique, il y a eu quelques jours de discussion à Caen, qui était, voilà, un peu chouette, avec des gens durs qui sont, j'interviens, et qui nous disaient, mais quand même, ce serait chouette, dans les différentes assemblées, les espaces, à la fac, je suis sûr qu'il y en a, de, au moins, pouvoir donner ces éléments-là, quoi. Une petite table de presse, pourquoi pas, enfin, un peu éloigné, maintenant, de Rennes, pour pouvoir le faire, un peu plus, physiquement. pour avoir un point pour discuter avec les gens. Ah ben, complètement. Après, un thème de... Je voulais juste revenir sur la coordination anti-nucléaire, du coup, nous, on est membres, d'ailleurs, on appelle à la maladie du 23 mars, à Caen, et nous, la Fédération Marchée. et, du coup, dans ces grandes nations, du coup, la Fédération Marchée, c'est surtout un groupe, Gaston Leval, qui sont très portés sur l'utente nucléaire, et qui ont, justement, la génération, comme on dit, où ? ils sont entre, entre Rouen et Paris. Entre Rouen et Paris, OK. Mais eux, c'est surtout eux, qui vont aux réunions nationales de la Grande Nation, etc., et qui ont été renvoyés à la Fédération. Et du coup, comme ça a été dit, justement, la Grande Nation, du coup, elle est dispatchée en plusieurs régions, dont, justement, la région Ouest, qui organise cette journée. et du coup, c'est surtout un groupe, qui charge de faire, d'associer les démarches de ce même groupe, qu'on écrit, enfin, qu'on coordonnait le bouquin « La pieuvre nucléaire », qui est... qui est rougie. Non, 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 Là. Et... Et... Et qu'on va faire venir... Et qu'on va faire venir le 7 mars, ici. Mais... Mais... Mais du coup, et même au sein, du coup, des groupes, en faisant partie, du coup, bah, je crois, on va faire partie, mais même au sein, du coup, de cette Grande Nation, bah, il y a du mal à faire bouger, parce que les gens font toujours d'autres sujets, ou toujours d'autres trucs. Et la multiplication, et donc, la division, des luttes. dans la vitrine, il y a un autre aussi, qui est intéressant, et... que je n'ai pas relu, qui est par rapport à le dur, justement. C'est pas cool. Hein ? C'est une poubelle, ça ? Oui, c'est une poubelle. Il y a eu le feu nucléaire. Et qui est... et qui est exclue par un des membres du groupe... C'est quoi le bouquin ? Ah oui, c'est ça. Un film contre le nucléaire et son monde, qui était, du coup, le bouquin d'une des campagnes anti-nucléaires de l'AFA. C'est-à-dire le bouquin de la dernière campagne anti-nucléaire qui est en cours de l'AFA. On sait qu'il y a une grosse division des luttes, qui est compliquée sur la FAC, qui est compliquée sur le nucléaire. Je trouve que c'est pas un sujet étudiant, enfin, qui est très étudiant, par exemple. Les gens sont mises facilement sur les questions qui sont liées à... Alors, c'est trop bas. C'est vraiment... Beaucoup, c'est autre. Ouais. Beaucoup, c'est autre. Ce qui fait que, finalement, il y a une question nucléaire, à Rennes, en tout cas, c'est peut-être un peu compliqué. Surtout, les gens sont pas mal de venir à Cannes, en plus, parce que c'est la région Normandie, enfin, il y a Flamanville, tous ces traitements, il y a, comme je l'ai dit, le Havre, avec le projet, installé, mais à Rennes, c'est compliqué. Et il y a aussi un problème qui est pas simple, c'est que même quand les sujets sont très éclatés, peu de gens se mobilisent au sein de la FAC pour faire quelque chose. Enfin... On efface un vrai problème, je crois qu'à Rennes 2, par exemple, eux qui représentent... C'est combien là ? C'est 20 000 étudiants ? Non ? Oui, 20 000. 20 000, c'est ça, 20 000. En fait, ils effacent le débat, les âgés sont au gros un maximum de 300 personnes et là, on retourne plus autour de 50. Voilà. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes, enfin bref... Et pas forcément des constructeurs, quoi. Et pas... Pas à queue. Pas à queue. Pas à queue, ouais. Pas à queue. Non, c'est pas... C'est très libre. Enfin, c'est vraiment pas... C'est... C'est surtout 50 très militants sur l'organisation ou d'autres. Du coup, ça... Enfin, c'est des gens qui sont déjà informés sur ces sujets-là et qui, du coup, bah... ont pas forcément besoin d'être informés et c'est plutôt, du coup, vers le reste des étudiants parce que, du coup, 22 000 ou moins 50. C'est ça. En fait, on se rend compte que finalement, les sujets qui vont mobiliser, enfin, qui arrivent à mobiliser un peu plus de gens, donc ce qui reste assez faible par rapport à la proportion des étudiants, enfin, l'étudiante, c'est... les... les grosses mobilisations. Pour retraite, par exemple. Palestine aussi, ça va un peu bouger. Ouais. Donc, du coup, ne compter que sur les facs, pour faire émerger ça, on a besoin d'un peu compliqué. Après, c'est pas fort, c'est... je dis pas que c'est une vidéo d'IP. Mais euh... Et sur la question palestinienne, euh... Enfin, pareil, quoi. Tu vois ? Ouais. Euh... Je vois, mais après, je dis pas non plus que c'est qu'il y a un rapport unilatéral et que les gens se mobilisent que sur les questions qu'on est conseillées. Euh... Ce que je veux juste te dire, c'est que je vois pas forcément, du coup, de problèmes à adresser d'autres questions. Enfin, c'est juste... Enfin, voilà. Mais euh... Je comprends que... Enfin, c'est un exemple assez mal choisi. On peut aussi revenir sur une mobilisation de la Palestine. Quand j'ai une mobilisation de la Palestine, à Rennes 2, je parle de... sans personne. Ouais. Voilà. Et euh... C'est ce qu'en fait une grosse mobilisation. Rires. Rires. Je dis la dure réalité. Voilà. Je dis pas que... Ce serait que pour les études qui concernent. Euh... Même sous le crew, ce qui va conserver... Enfin, il y a une politique assez dégueulassement qui va conserver beaucoup plus d'étudiants. En fait, c'est quoi ? Bah c'est euh... Enfin, c'est des adjectifoir, euh... qui sont là. Une autre... Après, il n'agit pas de compter que sur les facs. Il faut se dire que c'est peut-être un espace, quand même, où il y a une capacité de discussion. Euh... Après, en plus, on en parlait le week-end dernier avec d'autres camarades qui font un fantasme, effectivement, sur la mobilisation dans les facs. Et... On dit ça, mais en fait, non, on n'y a pas été. Rires. Et on s'est mobilisés. Euh... J'ai pas mal qu'il y a des plus de temps pour le coup. Ouais. Mais euh... Mais je pense que c'est aussi lié au fait que, pour l'instant, entre nous, il y a aussi l'autre chose qui euh... dans tout... tout mouvement social et... et... et anticapitaliste qui... qui joue beaucoup. C'est l'évitement, justement, des espaces de débats et de paroles dans le milieu du travail. Ouais. qui fait que du coup, ouvriers, ouvrières, ou dans notre structure, et ben on... on fantasme un peu euh... les facs où euh... on a l'impression que ça se fait encore un peu. Et euh... et euh... et parce que du coup, il y a clairement aussi ça qui fait que... là aussi, on retombe sur les trucs de sous-traitance, machin, parce que... enfin... c'était quand même les grosses boîtes qui avaient une capacité à... pouvoir jouer, et... et on voit encore... ou là, la capacité de l'usence, on voit encore avec... un peu à la SNCF. On voit beaucoup moins avec les transporteurs, parce que maintenant, ils sont tous avec leurs assurances sur leur troupe au canyon, et... et ben... ils se mettent toute... ils se mettent dans des difficultés autres que juste ne pas avoir de paye, quoi. C'est... le canyon saisi, donc c'est plus... c'est pas... j'ai plus de paye, c'est... j'ai... j'ai... j'ai plus rien, j'ai plus de camion, mais... j'ai plus de camion, mais si j'ai plus de camion, j'ai plus de maison, parce que... la maison est... beaucoup moins plus que le canyon. la... 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 la mise en place de la responsabilité sur... sur le salarié, et avec le profit sur... sur l'actionnaire qui... qui s'est... encore plus fond. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des jeunes anti-nupières, et... on en croise, et... et c'est tant mieux. Mais... euh... voilà, il n'y a pas... il n'y a pas... enfin... l'émulation qu'il faut y avoir, justement, au niveau des mouvements de jeunes, notamment en fac... il y a ces années-là. Et puis, c'est aussi parce que... c'est... il y avait peut-être un meilleur passage intergénérationnel, je ne sais pas, ou de... enfin, même pas intergénérationnel, parce que ce n'est pas d'une génération à l'autre, c'est de continuité, en fait, qui... et qui avait, pour le coup, bien réussi à faire... à faire le réseau, et que... et qui a été... enfin, pour la fin. Est-ce qu'il y a des liens avec les travailleurs nucléaires ? Enfin, je... je... je sais que... la CGT est très... pro-nucléaire, la CGT... mine-énergie. euh... je pense que... pour le sud, qui est tout petit, c'est peut-être plus ambivalent, leur... leur position, enfin, je la connais moins, je dois dire... je ne sais pas si... il y a des espaces d'échange, de discussion, avec... euh... des formes de syndicalisme... euh... euh... de l'intérieur, en fait, qui pourraient avoir un regard critique, en fait, sur leur activité professionnelle, quoi, voilà. Bon, il y a quelques personnes emblématiques, qui sont syndicalistes, qui... qui font le job de l'intérieur, notamment dans le Rhône, je ne sais plus pas, mais c'est pas... et qu'on avait déjà rencontrés, ou effectivement... Ils sont à la retraite maintenant. Bah, ouais, ouais, ouais ! Bah, ouais ! Bah, ouais ! C'est vraiment, à un moment donné, d'un interlocuteur privilégié, pour les... tout ce qui était des chaînes de clair. Ouais ! Là, pour le coup, c'est un ferrailler, c'est le cas de venir ! Et... et... par exemple, euh... je sais que la section sud... euh... énergie... je ne sais pas comment elle s'appelle... Sud énergie, à... à la Hague, c'est une catastrophe ! Les interlocuteurs, c'est les... bah, c'est les potes d'autope qui saisiment parlaient, et qui, en fait, ils bossent beaucoup plus avec la CGT. C'est un stress de non, mais c'est une réalité. Et... ah ouais, non, non, non ! Ils ont... au niveau du discours, et... des choses à faire ensemble, une ouverture, ça se passe très mal avec celui-ci. C'est que la CGT, elle est historiquement très pro-nucléaire, elle a toujours été aussi bien passée pour se rendre compte des merdes, et bon, du coup, actuellement, il y a peut-être plus un interlocuteur, notamment parce qu'on sait, mais si... du coup, les camarades qui ont pu passer des choses, aucun à enchaîner, se retrouvent avec des documents dans leur boite aux lettres, qui ne pouvaient pas venir d'autres personnes que des personnes syndiquées. Et soit, ils venaient de la direction, et on l'a... Il n'y a pas de crédibilité pour que la direction... Soit c'est des documents qui avaient pu être récupérés au niveau syndical, quoi. Et du coup, parce que c'est des comités d'entreprise, mais ça n'est pas vrai. Ou c'est peut-être des... de sécurité. Aussi, enfin, des informations diffusées par souci, je ne sais pas, des services publics, en fait, des problématiques de moyens, des choses comme ça. Peut-être pas par souci anti-nucléaire, en tant que tel, mais... Le travail mal fait. Plus, voilà. Ouais, voilà. Et le risque que ça génère, voilà, le fait qu'il y ait moins de moyens. Il y a pas mal de trucs au niveau technique, quand tu dis qu'il y en a enchaîné, tu te dis, en fait, ça c'est... Oui, oui. Pour savoir ça, c'est que c'est des gens qui sont à l'intérieur. Ça peut être un ouvrier lambda, mais quand tu as certains trucs qui sont en comparaison de certains documents qui ne sont pas disponibles à tout ouvrier de l'entreprise, c'est effectivement qu'il y a priori. Après, et de fait, du coup, ça c'est quelque chose qui remonte à une dizaine d'années. Et de fait, il y a les camarades de Stop Pissing qui essaient justement de faire du lien avec des personnes qui travaillent justement pour avoir un peu justement des problématiques en termes d'informations, en termes de leur analyse du dossier. Et voilà, ils ont plus facilité à discuter avec les personnes de la CGT qui sont bien ancrées dans l'entreprise et qui, du coup, ont une connaissance des dossiers que du syndicat. Et on a des camarades, du coup, qui étaient là en sud social et qui sont maintenant en retraite aussi, mais en sud retraite. Et qui sont... Enfin, pas d'écouter, c'est pas le mot que j'ai cherché, mais c'est un peu ça, justement, la position de Sud Énergie en tout cas sur les retraites. c'est pas forcément les plus proches. Enfin, ceux qu'on pourrait penser les plus proches catalétiquement qui... Mais après, voilà, c'est une énergie au niveau national et comme a priori plus projumique à CGT. Et... On est sur le... sur ce secteur-là et je pense... Enfin, voilà, je serai vérifié au niveau des autres endroits où il y a des centrales, mais... mais... on est sur le... c'est-à-dire que... au niveau de l'électricité, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens dans les... dans les pourvoyeurs d'électricité aux personnes qui sont... qui sont assus qu'au niveau des centrales. Nous, au Fessy, peut-être aussi, le fait que les personnes qui sont assus d'énergie et qui essayent de rameter du monde, qu'ils soient plus dans le sens de la centrale et du coup du... et du maintenir le travail parce que c'est le seul discours qui... enfin, qui leur permet peut-être d'avoir un peu d'écoute à l'intérieur de la centrale. Et là, c'est aussi des choses qui sont peut-être possibles. Après ça, pour beaucoup, nous, en termes d'échanges, c'est des échanges individuels avec les personnes qui ont pu travailler notamment à faire le chantier de l'EPR ou... où ça recrute à tout bas. C'est moi qui m'en fais dire. C'est moi maintenant, mais... il n'y a plus les camarades qui ont fait des formations un peu des métailliers, ce genre de choses. Il y a la vente BTP, mais surtout... Sous à l'unitant, c'est surtout les métailliers. Ouais, il y a certains qui vont apprendre des trucs et puis il y a des trucs, il y a moi. Ah ouais ? Ah bah si, il y a le nombre de personnes qui ont des trucs, mais on les touche les oeufs. Ah bah après, ils en montent dans les tuyaux, hein. Et les trucs, il y a les zones propres, bah quand les outils tombent, on n'est jamais allé les chercher, ça va faire des trucs bizarres quand il va y avoir des machins à l'intérieur. Il paraît qu'il y a quelques anecdotes en entendant des camarades pour mettre à l'intérieur si je ne sais pas. Celle-même ? C'est arrivé par là ? Ouais. Bah merci beaucoup, hein. C'est arrivé par là ?